... Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonjour. Voilà, ça dépend du pays duquel vous allez suivre ce partage. Et on baignait le Seigneur pour la vie qui nous prête. On baignait le Seigneur pour les messages qu'il peut nous communiquer, pour nous encourager. Et comme le dit sa parole, sa parole nous a été donnée pour nous instruire, nous corriger. En fait, sa parole nous conduit. Et dernièrement, on avait partagé par rapport à l'espoir. On est après Josué, chapitre 1, verset 8, où on voit que la parole nous dit de... En fait, le Seigneur nous demande de méditer sa parole jour et nuit, vous voyez, pour pouvoir réussir, voilà, agir correctement dans notre vie, dans notre marche. Et en vérité, c'est la parole du Seigneur qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous aide à marcher dans la vérité, dans la droiture. Et qui nous aide surtout à ne pas tomber dans le piège, dans les pièges du diable. Et c'est vrai qu'il ne faut pas que nous oublions, le Seigneur nous dit que nous avons été envoyés, voilà, il nous a laissés, voilà, envoyés au milieu des loups. Vous voyez, nous sommes dans un monde entourés de loups, entourés de ténèbres, entourés de mâles, entourés de méchanceté. Et nous sommes ces brebis qui sommes, au milieu de cette génération, remplis de loups, remplis de méchanceté, frères et sœurs. C'est une réalité. Et en tant qu'enfant du Seigneur, on peut croire que tout est beau, tout est parfait, tout le monde est gentil, tout le monde est amour, tout le monde, en vérité, frères et sœurs, c'est le Seigneur qui connaît les cœurs de chaque individu, de chaque personne. Et nous sommes environnés aussi de ténèbres, de démons. Et c'est une réalité, comme le dit la parole. Seigneur, je remets, Papa, ce partage entre tes mains, Papa. Seigneur, que ta puissance, Papa Père, puisse, Père de gloire, toucher les cœurs, accompagner, Papa, Père de gloire, les paroles, Papa, que tu veux donner, Seigneur, mon Roi, Père, à tes enfants, Papa, que nous sommes, Seigneur, afin, Papa, qu'on puisse réussir, Papa, afin, Papa, qu'on puisse être éclairés, Papa. Seigneur, je te prie, Papa, Seigneur, à travers ta parole, Papa, de nous conduire, Seigneur, dans le nom puissant de Yeshua de Nazareth. Frères et sœurs, soyez bénis. Soyez bénis au nom de Yeshua. Donc, si vous pouvez prendre un cahier, prenez un cahier pour prendre des notes, parce qu'on va parler de plusieurs points, et je crois que ça va nous encourager par la grâce de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, voilà. Donc, on va prendre, premièrement, on a vu le titre, discernons. Discernons les œuvres, voilà, de notre adversaire, le diable. Il ne faut pas que nous soyons naïfs. Nous sommes combattus chaque jour. Nous sommes tout le temps combattus. Et nous devons discerner, voyez, voilà, discerner les œuvres du diable, de notre adversaire, le diable. Et si on prend la définition de discerner, discerner, c'est percevoir, voilà, percevoir par rapport à ce qui l'entoure. Tu vois, donc on doit discerner ce qui nous entoure, voilà, discerner, ben, ce qui nous approche, voyez. Et c'est important. Et discerner la présence de quelqu'un dans l'ombre. C'est-à-dire qu'on doit discerner, ben, les choses, voilà, qui paraissent les plus, voilà, on doit discerner, frère, parce que c'est très subtil. L'ennemi, la Bible dit que c'est le malin, hein. Donc, il est rusé et nous devons être, comment dire, on doit discerner. Vous voyez, il y a un exemple qui me vient en même temps, voilà, pendant que je vous parle de ça. Regardez dans une savane où il y a des lions, où il y a des gazelles, des hyènes. Il y a toutes sortes d'animaux et les gazelles, en question, elles doivent rester la tête haute pour discerner, voyez, qu'est-ce qui bouge là-bas, dans l'herbe, là. Vous voyez, parce que les lions, ben, ils se cachent dans les herbes hautes. Et, voilà, j'ai béni le Seigneur. Et vous voyez, donc, en fait, il faut discerner, en fait, voilà, il faut avoir la tête levée. On voit des fois les, comment dire, les animaux, ils mangent, mais ils ont la tête élevée, tout ça, ils observent tout ça, regardant à gauche, à droite, tout ça. Qu'est-ce qui se passe, mes amis ? Qu'est-ce qui se passe dans la brousse, là-bas, là, voyez ? Parce que l'herbe peut paraître bouger correctement, mais en vérité, derrière, il y a un lion qui est en train d'observer pour, comment dire, commencer à attaquer la gazelle pour la dévorer, mes amis. C'est terrible, frères et soeurs. Oh là là ! Et la parole nous dit que le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il va dévorer, mes amis. Vous savez, qui rôde ? C'est-à-dire qu'enfant du Seigneur que nous sommes, nous devons être dans le discernement. On doit demander au Seigneur le discernement, mes amis. Je vous dis la vérité. Pour ne pas être croqués, pour ne pas être détruits, mes amis. Nous devons prier le Seigneur pour avoir du discernement, mes frères et soeurs. Je vous dis la vérité. Tu vois ? Lorsqu'on se convertit au Seigneur, on pense que tout le monde est chrétien, mes amis. Tout le monde chante, tout le monde prie, tout le monde adore. Mais en vérité, frères et soeurs, je vous dis la vérité, très peu sont enfants. En fait, comment dire, pas très peu, mais beaucoup jouent des rôles. Beaucoup ne sont pas enfants du Seigneur et paraissent pour être enfants de Jésus, mes amis. Vous comprenez ? Je vous dis la vérité. Et l'autre partie, voilà, du discernement, se rendre compte de la nature. Oh là là ! Se rendre compte de la nature. Vous voyez, quand on parle de la nature, ce n'est pas la nature, l'herbe. De quelle nature est cet individu, mes amis ? Quelle nature est cette personne ? Vous comprenez ? Waouh ! Et pendant qu'on parle de quelle nature par rapport à cette définition, on va voir dans Matthieu, chapitre 7, verset 15, la parole dit, « Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Tu dois discerner la nature, mes amis. Tu comprends ? Waouh ! Certains diront, « Mais non, il ne faut pas tomber dans la méfiance. Il ne faut pas tomber dans le soupçon. » Mon ami, la parole dit, « Il faut éprouver tout esprit. » Il ne faut pas être naïf, frère, il ne faut pas être naïf. Tu vous comprends ? Il vous dit la vérité. Vous voyez ? Matthieu 7, 16, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. » On va développer plusieurs fois sur ce passage, tout au long du partage. Vous voyez ? Donc, se rendre compte de la nature. Vous voyez ? C'est terrible ce que ça dit, cette définition-là. Faire la distinction entre les vrais enfants du Seigneur et les faux enfants du Seigneur, mes amis. La distinction. Et la parole dit encore que les vrais et le blé, ils vont croître ensemble. C'est-à-dire qu'ils se ressemblent, mes amis. Vous voyez ? Si on arrache l'ivraie, on peut en même temps arracher aussi le blé. C'est-à-dire qu'en fait, la parole nous dit de laisser croître ensemble les deux. Et c'est le Seigneur qui fera une séparation entre l'ivraie et le blé. Que l'ivraie peut paraître chrétien, mes amis. Il peut paraître doux, il peut paraître vrai, il peut paraître saint. Mais mes amis, en dedans, ce n'est pas la lumière de Jésus, vous comprenez ? Ça ressemble aux chrétiens. Et en fait, quand tu te convertis au début, tu penses que tout le monde est chrétien. Il chante, Alléluia. Il peut prêcher, il peut prêcher, il peut chanter. Ils sont chrétiens. Ah là là, c'est Jésus qui est dans son cœur. Oh là là, waouh ! Mais mon ami, attention. La parole dit... Qu'est-ce que dit la parole ? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mes amis. Tu vois ? Parce que le diable aussi a des gens, des émissaires qu'on appelle, voilà, des agents, des émissaires, des gens qui travaillent pour son royaume et qui vont où ? Là où il y a les enfants du Seigneur, mes amis. Comme on le voit dans la parole. Lorsque les enfants du Seigneur se sont réunis, Eh bien, comment dire ? On va le prendre rapidement. On va le prendre ce passage-là. On va le prendre... Waouh ! Alors, Job. Job, chapitre 1, au verset 6. Or, il arriva un jour que les fils d'Élohim, voilà, Élohim, c'est le nom du Dieu d'Israël, pour ceux qui nous suivront par la suite. Élohim, c'est le Dieu d'Israël, El Shaddai, Yahvé, tout ça, voilà, Élohim, vint se présenter devant Yahweh, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Mes amis, est-ce que vous voyez ça ? Donc, les enfants du Seigneur se sont réunis, et la parole nous dit que le diable, voyez, Satan, est venu au milieu d'eux, mes amis. Je vous dis la vérité. C'est terrible. Donc, il vient là où il y a le feu, il vient là où il y a la lumière, la vie, la présence du Seigneur, mes amis. Tu comprends ? Donc, ça veut dire quoi ? C'est que toutes les églises, là où il y a Jésus, qui est glorifié, mes amis, et qui est prêché. Laisse-moi te dire qu'il y a forcément un démon, forcément le diable qui est là. Il y a forcément des Judas. On le voit, le Seigneur a choisi douze. Douze apôtres. Et parmi les douze, il y avait un démon. Judas était là, mes amis. Vous comprenez ? Je vous dirai même pourquoi le Seigneur fait ça. Il sait toutes choses, mes amis. Vous comprenez ? Voyez ? Il vint au milieu d'eux. C'est terrible, ça, frère et soeur. On a une choix. Papa, père, accompagne papa ce message, papa, par ton esprit. Seigneur, on a une choix. Afin que nous soyons éclairés, papa, au nom de Jésus. Vous comprenez ? Donc, la parole nous dit que le diable est venu au milieu d'eux, mes amis. Verset 7. Verset 7. Voyez ? Yahweh dit à Satan, d'où viens-tu ? Et Satan répondit à Yahweh en disant, je viens de courir, ça et là, sur la terre, et de m'y promener. Voyez ? Et on voit qu'il est venu au milieu d'eux, mais on ne voit pas la réaction des fils d'Elohim sur ce point-là, mes amis. Oh là 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 là. Tu vois ? Or, il arrivait un jour que les fils d'Elohim vinrent se présenter devant Yahweh. Et Satan vint au milieu d'eux. On n'a pas vu, les enfants du Seigneur dit, oh, on te chasse. En fait, ils ne l'ont pas vu. Vous comprenez ? Ils ne l'ont pas vu, frères et soeurs. Oh là là, c'est terrible ça, mes amis. Je n'ai pas prévu de parler de tout ça. Je vais vous dire la vérité. Je crois que le Seigneur va nous parler, nous délivrer, nous éclairer, frères. Ça va être magnifique. Tu sais qu'il est venu au milieu d'eux, le diable, Satan, et les enfants d'Elohim ne l'ont pas... En fait, ils n'ont pas discerné qu'il y avait le diabète au milieu d'eux. Au milieu, on n'a pas dit à côté. Au milieu, mes amis. Ils n'ont rien vu. Waouh, 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 voilà pourquoi il faut le discernement, frères et sœurs. Voyez ? Et on voit par là qui l'a vu. C'est le Seigneur qui l'a vu. On voit par là que le Seigneur voit tout. Le Seigneur sait qu'il t'approche. Le Seigneur sait qu'il prie avec toi. Il sait qu'il vient chez toi. Il sait qu'il vient dans tes programmes. Il sait qu'il vient dans tout ce que tu fais, toi qui es frères et sœurs. Voyez ? En fait, le Seigneur voit tout. Il sait qui est qui. Tu vois, frères et sœurs ? Mais le Seigneur ne va pas forcément nous montrer, frères et sœurs, l'état d'âme, les cœurs des hommes. Tu comprends ? C'est au fur et à mesure que tu vas comprendre les choses, que tu vas saisir les choses, que tu vas discerner les choses, mes amis. C'est en grandissant dans la foi, en grandissant avec Jésus de Nazareth que tu vas de plus en plus grandir en discernement. Alléluia ! Waouh ! Vous comprenez ? Je vous dis la vérité. À une époque de ma conversion, j'ai une parenthèse. Quand je me suis converti, frères et sœurs, des gens commençaient à m'environner, m'entourer, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. M'entourer, tout ça. Voilà, ils allaient aussi évangéliser aussi. On allait évangéliser ensemble, tout ça, mes amis, frères et sœurs. Mais je vous dis la vérité, dans les cœurs, c'était des hommes, des personnes qui suivaient le diable, qui marchaient avec le diable, mes amis. Je vous dis la vérité. Oh là 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 là. Mais au début, tu ne vois pas toutes ces choses. Tu crois que tout le monde est chrétien, tout le monde aime Jésus parce qu'ils chantent, parce qu'ils prient, parce qu'ils font l'œuvre, toutes ces choses. Ils peuvent prier comme toi, chanter, tout ça, prêcher. Mais en vérité, mes amis, c'est des lourds ravisseurs, mes amis. Voyez ? Vous comprenez ? C'est pour cela, frères et sœurs, ne, comment dire, ne dis pas amène à tout, mes amis, ne dis pas amène à tout, personne qui va t'approcher. Tu comprends ? Parce que, on peut te détourner de Jésus, on peut te détourner de la foi dans le Seigneur. Tu comprends ? Voilà pourquoi la parole dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est les compagnies aussi des ténèbres, ceux qui suivent le diable. Eh bien, leur compagnie peut te salir, leur compagnie peuvent te détruire, te mettre des semences bizarres, mes amis. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et le Seigneur m'a révélé ces choses. Il arrive, il est à ma femme un jour comme ça, c'était terrible, frère, c'était l'électrochoc. Et depuis la frère, bouffe, tu grandis avec le Seigneur. Le Seigneur te fait grandir parce qu'il a permis cela pour que je puisse grandir aussi. Voilà pourquoi il n'a pas montré en plus son fils, à ses fils, là dans Job 1,6, que le Dieu est au milieu d'eux. Il ne va pas forcément nous le dire, mais il va nous garder. Alléluia. Il nous garde, mes amis. Alléluia. Quand ton cœur l'aime, quand ton cœur est pour lui, mes amis, qui va te détourner de Jésus? Qui va te, comment dire, mes amis, te, oh non, 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 non. Quand tu aimes Jésus, mes amis, c'est compliqué. On ne peut pas te détourner de Jésus. Non, 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 non. Car l'amour que tu as pour le Seigneur va te garder, mes amis. Voilà pourquoi, en fait, ce message ne doit pas non plus amener de soupçons. Mais il faut être à la prudence. Voilà pourquoi la parole nous dit d'être prudent, mes amis. Vous comprenez? Waouh! Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, comment le diable est venu au milieu d'eux et n'ont pas reconnu que le diable était là, mes amis? Vous comprenez? Vous voyez? Donc, en fait, en vérité, on ne voit pas tout. On ne voit pas là qu'il n'y a que le Seigneur, que Yahweh, le Seigneur, voilà, notre Seigneur, notre Créateur, qui sait toutes choses, qui voit toutes choses. Et on ne voit pas là que nous sommes limités, mes amis. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des Elohim. Nous sommes ses fils. Et en tant que fils, nous ne sommes pas Elohim. Donc, on est limités. Vous comprenez? Alléluia! Waouh! Oh, c'est magnifique. Je crois que ce partage, ça va beaucoup nous encourager, mes amis. Prenez un cahier, parce qu'il y a des choses que moi-même, je vous parle, que je n'avais pas vues comme ça. C'est que, je vous dis la vérité, c'est magnifique. Alléluia! Et le but du diable, c'est que nous puissions nous détourner du chemin, la vérité et la vie. Le but des démons, le but des ténèbres, c'est de nous attaquer et nous sortir de la volonté de Jésus, mes amis. De nous sortir de la vie éternelle, de nous sortir de la présence du Seigneur, de nous sortir de la sainteté, frères, de la vérité, mes amis. Vous comprenez? Waouh! Alléluia! Donc, on va par là que, premièrement, on a vu que les fils d'Élohim se sont réunis et n'ont pas vu. Donc, en fait, tu ne vois pas tout. Voyez, premièrement, on ne voit pas tout. On ne sait pas tout. Vous comprenez? Voilà pourquoi on doit avoir les yeux fixés vers le Seigneur et c'est lui qui va nous garder, frères et sœurs. C'est le Seigneur qui nous garde. Alléluia! Et dans Matthieu 7, parce qu'il y a aussi le diable qui vient parmi les enfants du Seigneur, mais il y a aussi ses émissaires, des faux chrétiens, des hommes, des femmes qui peuvent se dire être chrétiens. Voyez? Et ils peuvent nous tromper avec les dents. Vous comprenez, frère? Le diable aussi, pareillement, peut nous tromper avec les dents et aussi les émissaires, les agents, ces agents, ils peuvent nous tromper avec les dents. Oh, frère, ça c'est terrible, ça, frère. Donc, le diable peut nous tromper. En fait, sa mission, c'est de nous tromper, frères et sœurs, de nous tromper. Et dans Matthieu 7, verset 15, on va le reprendre. Je vous avais dit qu'on allait revenir dessus. C'est très important ce passage. On peut sauter, on peut le lire comme ça à la volée. Mais c'est un passage qui est, frère, c'est profond, Matthieu 7. Je vais vous dire la vérité, c'est très profond. Voyez? Et toute la parole du Seigneur est profonde. Chaque verset est profond. On peut les survoler, on peut les lire comme ça, de manière survolée, comme ça, rapidement. Mais je vais vous dire la vérité, c'est des choses, en fait, sa parole est une lumière. elle nous éclaire, mes amis. Vous comprenez? Elle nous éclaire. Waouh! Vous voyez? Mais gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en habits de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, mes amis. Des loups ravisseurs. C'est-à-dire que leur mission, c'est de te ravir. Leur mission, c'est de te sortir de la sanctification, de te sortir du plan de Jésus pour ta vie, mon frère et ma sœur. Tu comprends? Et on verra tout au long de ce partage comment les oeuvres, voilà, comment dire, les oeuvres du diable peuvent, comment dire, se manifester, frères et sœurs, pour nous atteindre, pour nous détourner du Seigneur. Eh bien, on va au fur et à mesure développer la vie, frères et sœurs. C'est terrible, c'est terrible. Verset 16, Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que vous comprenez? À leurs fruits, frères et sœurs, leurs fruits. On n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les dons. Non, 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 parce que le diable peut imiter le Seigneur aussi. Parce qu'il imite le Seigneur plutôt, il sache le Seigneur. Il copie là, il copie le Seigneur. On a vu, on ne va pas forcément le prendre, vous pourrez le prendre si vous voulez, chez vous à la maison. Lorsque le Seigneur a frappé l'Égypte des Diplais, on voit que les magiciens ont, comment dire, ils ont pu imiter tout ce que Moïse a pu, avec le Seigneur bien sûr, a pu opérer comme signe. Vous voyez? Mais il y a des signes qu'ils n'ont pas pu faire, c'est les poux. Ils n'ont pas pu faire les poux, mes amis. Ils ont dit, non, là, 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 c'est le doigt du Seigneur, là, c'est le doigt de Yahvé, le doigt du roi des rois, le doigt du Seigneur, mes amis. C'est-à-dire qu'il y a des choses, ils ne peuvent pas imiter. Il y a des choses que les démons, les agents du diable ne peuvent pas imiter, mes amis. On va voir c'est quoi plus tard, plus bas. Vous voyez? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Queille-t-on un raisin sur des épines ou des figues sur des chardons? Vous comprenez? Ainsi, tout a produit de bons fruits, mais l'arbre pourri produit de mauvais fruits, mes amis. Un bon arbre ne peut produire de mauvais fruits, ni un arbre pourri produit de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Il le redit encore, vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits, mes amis. On n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par la prophétie. Attention, mes amis, on va arriver sur la prophétie. On n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les miracles, les prodiges qui peuvent opérer. On n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par les songes, les visions. On n'a pas dit que vous les reconnaîtrez par leur manière de parler, de prêcher. Beaucoup de chrétiens ne regardent pas aux fruits. Ils vont regarder à ce qui frappe le regard, mes amis. C'est terrible, ça, frère. Et la parole nous dit que le Seigneur ne regarde pas ce qui frappe le regard. Le Seigneur regarde au cœur. Voilà pourquoi nous, enfants du Seigneur, nous devons voir comme notre Seigneur regarder au cœur, regarder aux fruits, mes amis. Les fruits. Alléluia. Voyez ? Et on voit dans Galate 5 au verset 22 quels sont les fruits des enfants du Seigneur. Eh bien, les fruits, on nous dit dans Galate 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Mes amis, l'amour. Voyez ? L'amour. Un amour désintéressé. Voyez ? Waouh ! L'amour. L'amour. Ce n'est pas un amour diabolique. C'est un amour du Seigneur. L'amour qui... L'amour, voilà, cet amour du Seigneur. Cet amour qui aime véritablement. Cet amour qui pardonne. Cet amour qui aide. Cet amour qui aime de manière désintéressée. Qui donne de manière désintéressée. Cet amour qui ne recherche pas sa propre gloire, mais qui recherche en vérité que les autres puissent réussir, mes amis. Vous comprenez ? Voyez ? Ça, c'est l'amour du Seigneur. L'amour pour les autres, frères et sœurs. L'amour du prochain. Voyez ? Il y a qu'ils aiment leur prochain comme eux-mêmes. Ils ne feront pas leur prochain ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse. Vous comprenez ? Et c'est très profond, mes amis. Tu comprends ? C'est-à-dire que tu ne vas pas faire du mal à ton prochain parce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse du mal. C'est-à-dire que tout ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, tu ne le feras pas à ton prochain. Et ça, le diable, il fera le contraire de la part du Seigneur. Ses agents feront de la même manière que lui. Les faux chrétiens agiront aussi de la même manière que lui. Il y a qu'ils feront aux autres, tu comprends ? Ils feront aux autres ce qu'ils ne veulent pas qu'on leur fasse mais le feront quand même. Voyez ? Ils feront le mal, ils feront des choses qui vont détruire les autres. Tu comprends ? Ce n'est pas le problème à ce qu'ils ne voudraient pas qu'on leur fasse pareil. Il faut quand même. Et si on leur fait pareil, ils vont s'énerver. Ils vont vouloir te tuer, vouloir te détruire. Mon ami, c'est terrible. En fait, c'est tout le contraire de Jésus. Vous comprenez ? C'est tout le contraire du Seigneur. Vous comprenez, frères et sœurs ? C'est terrible ça. Voyez ? Les fruits du diable sont contraires à ceux de Jésus. C'est un opposé, mais il n'y a même pas de mots. C'est vraiment le mal, la haine. Vous comprenez ? Le péché, frère, mais d'une manière, on ne peut même pas comprendre de quelle manière, frère. C'est tellement que c'est profond, le mal, qui est en lui. Tu comprends ? Et qui est aussi en ceux qui le suivent. Voyez ? Les fruits de l'esprit pour les enfants du Seigneur, les fruits, on nous parle dans Matthieu 7, que vous les reconnaîtrez leurs fruits, c'est la joie. C'est vrai qu'ils sont dans la joie. Les enfants du Seigneur, en eux, tu vois la joie. Tu vois la joie. Malgré qu'il y ait des problèmes, malgré qu'il y ait des tempêtes, malgré qu'il y ait des chaos, malgré qu'il y ait des calomnies, des choses en contre, des choses qu'on peut leur faire, ils ont la joie. On peut les dépouiller, ils ont la joie. On peut les insulter, ils ont la joie. Pourquoi ? Parce qu'ils sont enfants de Jésus. Ils appartiennent à la vie, mes amis. Vous comprenez ? Donc, ils manifestent que le Seigneur est en eux la joie. Mais les enfants du diable, les faux chrétiens, ces émissaires, ces agents, tu vas toujours voir en eux la colère, toujours se énerver, toujours boude, ça boude, c'est aigri, c'est énervé, toujours énervé, ça aigri, c'est pas content, jamais content, jamais tout ça, toujours en train de râler, toujours pas content, pas content, et bien ça, c'est les fruits des faux chrétiens, mes amis. Les fruits, les œuvres du diable, parce qu'on parle des œuvres. Ça, c'est les œuvres du diable, mes amis. Vous comprenez ? La patience, c'est-à-dire que les enfants du Seigneur, ils sont patients, frères et sœurs. La patience, ça peut arriver que parfois, en tant qu'en chrétien, on manque de patience, mais ils ont ça, la patience, ils sont patients, ils s'attendent à Jésus, frères et sœurs, ils s'attendent à leur Créateur, vous comprenez ? Ils ne poussent pas la main du Seigneur, voilà, pour que les choses se fassent, ils sont patients, ils s'attendent à ce que le Seigneur puisse agir pour leur vie, frères, ils demeurent en prière, ils demeurent dans la présence du Seigneur, ils s'attendent au Seigneur, et ils persévèrent malgré les douleurs, malgré les combats, ils persévèrent, ils persévèrent, ils tiennent ferme, ils tiennent bon, parce qu'ils savent que le secours nous viendra d'en haut, Alléluia ! Le secours nous viendra d'en haut, le secours nous viendra de Jésus, Alléluia ! Vous comprenez ? La bonté, c'est-à-dire qu'ils ont la bonté en eux, c'est-à-dire qu'ils peuvent partager leur pain facilement, ils peuvent rester sans et donner, ils peuvent prier pour que les autres reçoivent, et ils prient pas beaucoup pour eux, très peu pour eux, mais ils désirent que les autres avancent, ils désirent que leurs enfants avancent, ils désirent, en fait, le sacrifice, ils ont la notion du sacrifice, mes amis, la bonté, Alléluia ! la bénignité, la foi, voyez frères et sœurs, la foi, mes amis, waouh ! C'est magnifique tout ça ! La douceur, le contrôle de soi, voyez, ça c'est les fruits des enfants du Seigneur, voyez, ils portent ces fruits, le contrôle de soi, c'est-à-dire que, même s'ils ont la pression, ils vont pas aller pécher comme ça, aller se masturber, aller dire un gros mot, aller mentir, sous la pression aujourd'hui, des chrétiens aujourd'hui, mentent sous la pression, mes amis, je te dis la vérité, comme certaines religions, voilà, les religions aujourd'hui, peuvent dire qu'on peut mentir pour se sauver, on peut mentir, mes amis, et les vrais enfants du Seigneur, ils ne pratiquent pas le mensonge, mes amis, ils sont pas dedans, non, 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 ils vont pas mentir pour sauver la face, ils vont pas mentir pour se sauver, non, ils vont garder la vérité, ils vont parler selon la vérité, mes amis, vous comprenez, voilà la marque des enfants du Seigneur, mes amis, vous comprenez, la douceur, la foi, c'est-à-dire qu'ils espèrent en Jésus, ils croivent que le Seigneur va agir, ils croivent que le Seigneur va revenir, ils croivent que le Seigneur voit leur douleur, voit la pression dans laquelle qu'ils peuvent vivre, voit leurs oppressions, leurs maladies, ils s'attendent à Jésus, ils s'attendent à ce que le secours arrive d'en haut, mes amis, vous comprenez, Alléluia, waouh, ils ont la foi en Jésus, ils marchent avec Jésus, voyez, et ils savent que le secours ne viendra que par Jésus, mes amis, le secours véritable vient du Seigneur, mes amis, vous comprenez, frères et soeurs, Alléluia, et le Seigneur peut nous secourir aussi à travers les uns et les autres, vous comprenez, il est fidèle, Alléluia, voyez, et on voit par là les oeuvres, voilà, comment dire, de la chair, les oeuvres du diable, le contraire de, comment dire, des fruits de l'esprit, Galate 5, verset 17, car la chair désire le contraire de l'esprit et l'esprit le contraire de la chair et ces choses sont opposées l'une à l'autre, c'est-à-dire qu'on voit par là que Jésus et le diable, c'est l'opposé, c'est deux, ils sont opposés, mes amis, vous comprenez, or si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes pas sous la Torah, en gros, on n'est pas sous la loi, nous sommes sous la grâce, on n'est pas sous la loi, mes amis, Alléluia, mais les oeuvres de la chair sont évidentes, ce sont l'adultère, c'est-à-dire que les faux chrétiens, c'est-à-dire que les, comment dire, attention, parce qu'on va dire, j'ai commis l'adultère, c'est-à-dire que je suis un enfant du diable, attention, la parole nous dit que celui qui pratique le péché est du diable, c'est-à-dire qu'un chrétien, ça peut arriver, comme le dit la parole dans Jacques, il y a des chrétiens, ils tombent dans le péché, voilà, comme le dit la parole, ça peut arriver, le péché, on n'est pas arrivé, voilà pourquoi la parole nous dit que celui qui est debout prenne garde de tomber, c'est-à-dire que, frère, voilà pourquoi il faut veiller en fait, parce que, tout le monde peut chuter en fait, en vérité, sauf Jésus-Christ, sauf Jésus-Christ, il chute jamais mes amis, Jésus ne chute jamais, on va voir ça tout à l'heure, il ne chute jamais le Seigneur, vous comprenez, donc on va par là que, les enfants du diable, les faux chrétiens, les faux prophètes, etc., et bien ils pratiquent le péché, ils pratiquent l'adultère mes amis, ils sont dedans, ils pratiquent, ils pratiquent, elles pratiquent, il ou elle, parce que ça peut être un chrétien, une chrétienne, voilà, un faux chrétien, une faute chrétienne, ils sont dedans, il y a des chrétiens, tu vois que, ils te confessent toujours les mêmes péchés, depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, les mêmes péchés mes amis, à un moment donné, c'est compliqué frère, c'est compliqué, je ne sais pas si c'est des enfants du diable, ou des enfants du Seigneur, mais Jésus est mort sur la croix pour nous délivrer, le sacrifice du Seigneur est véritable, ce n'est pas un sacrifice qui a raté, c'est un sacrifice qui nous délivre frère et soeur, une bonne foi pour tous du péché, vous comprenez, et s'il arrive qu'un chrétien tombe dans le péché, il doit se repentir, et le Seigneur va le relever, mais il ne faut pas qu'il se moque du Seigneur, il sort, il tombe dedans, il sort, il retombe, il sort, il retombe, les amis, il faut faire attention quand même, parce qu'à un moment donné, le Seigneur va te, en fait c'est compliqué, à un moment donné, c'est l'égarement, à un moment donné, c'est, en fait, on se moque du Seigneur mes amis, vous comprenez, vous voyez, la relation sexuelle illicite, vous voyez, le concubinage, couché en mariage, tout ça là, le péché mes amis, la pureté, la luxure sans bride, l'idolâtrie, vous voyez, la chancelerie, les inimiciés, les querelles, les jalousies, vous voyez les jalousies, et beaucoup de jalousies, à un enfant du Seigneur mes amis, voilà, il peut recevoir une pensée comme ça, ça peut arriver, mais en fait, il n'est pas dans la jalousie, une haine, une jalousie, une envie, tout ça, non, 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 pourquoi, parce qu'il aime Jésus, pourquoi, parce qu'il adore le Seigneur, son cœur est vers le Seigneur, donc il ne va pas désirer, comment dire, les choses d'autrui, comme ça, oh j'envie, telle personne, oh j'envie, patate, non, 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 donc quand tu vois des chrétiens qui envient les dons des uns des autres, la grâce des uns des autres, qui veulent faire comme les autres, tout ça, ils veulent plus que les autres, mes amis, il faut faire attention, tout ça là, ce n'est pas les fruits du Seigneur, tout ça là, ça c'est les fruits de la chair, les fruits des démons, tout ça, mes amis, là, vous allez dire, qu'est-ce que je raconte, on va arriver dans le partage, par rapport à tout ça, venez voir d'où ça vient encore, tout ça, les animosités, les esprits de partie, ça c'est grave, ça aussi, parmi la chrétienté, les esprits de partie, mes amis, un enfant du Seigneur, voilà, n'est pas dans les esprits de partie, quand il y a les esprits de partie, en fait, il faut se poser la question, de quel esprit tu es animé, de quel esprit sommes-nous animés, si nous nous trouvons dans de telles choses, mes amis, de quel esprit sommes-nous animés, l'esprit saint, ou l'esprit des démons, vous comprenez, vous voyez, quand on voit l'église primitive, il n'y avait pas d'esprit de partie, vous comprenez, quoique, si on en parle dans la parole, c'est que, certainement, il y a eu dû avoir ça, d'autres sont pour Paul, d'autres pour Apollos, toutes ces choses, en fait, on prend partie pour l'homme, on ne prend pas partie pour Jésus, et c'est là où c'est grave, mes amis, vous voyez, les chrétiens doivent adorer Jésus, doivent prendre position pour Jésus, glorifier Jésus, rechercher la glorification du nom de Jésus, du nom du sauveur, mes amis, Alléluia, vous comprenez, peu importe par qui, le Seigneur peut passer, faire des choses, la gloire revient à Jésus, les honneurs reviennent à Jésus de Nazareth, mes amis, Alléluia, vous comprenez, les divisions, les sectes, les envies, vous voyez, les envies, on en vit les autres, on en vit un tel, alors qu'on ne sait même pas comment un tel a fait pour avoir telle chose, mais les envies, un enfant du Seigneur ne doit pas être dans les envies, frère, ça, ça vient des démons, tout ça là, tout ça vient du diable, des démons, envie, l'envie, ta soeur a acheté une maison, ta soeur a acheté telle chose, telle chose, t'es là, tu l'envis, tu l'envis, tu éprouves de la colère dans ton cœur contre la personne, parce qu'elle a telle ou telle chose, que tu n'as pas mon ami, mais est-ce que tu sais comment elle a, est-ce que tu sais comment elle a obtenu ce qu'elle a mon ami, ça je mets un point, je pense que le Seigneur veut vraiment nous interpeller, par rapport aussi à l'envie, parce que l'envie dans notre chrétienté peut créer beaucoup de destruction, beaucoup de dégâts mes amis, vous comprenez, beaucoup de clans, pourquoi, parce qu'il y a les envies, oh ben, oh ben moi, en fait, tellement que tu détestes une personne qui a plus que toi, par rapport à je ne sais pas quoi, à certaines choses, tu vas commencer à la mépriser, et créer des clans pour la mépriser, pour l'attaquer, pour mon ami, mais ce n'est pas des fruits du Seigneur, si tu vois quelqu'un en disant de telles choses, mon ami, ma soeur, mon frère, pose-toi les questions, est-ce que c'est les fruits du Seigneur, voilà pourquoi il faut le discernement, voilà pourquoi le titre c'est quoi, discernons les oeuvres du diable, de notre adversaire le diable mes amis, tu comprends frère et soeur, voilà pourquoi tu ne peux pas marcher avec des personnes qui ont l'envie, l'envie, vous voyez, ils n'ont que l'envie, c'est que ça l'envie, l'envie, mon ami, il y a un problème, vous comprenez, un chrétien, n'envie pas les autres mes amis, vous comprenez, il se contente de ce que le Seigneur lui donne, il se contente de son pain quotidien, il se contente de ce que le Seigneur lui donne, à la hauteur de ce que le Seigneur lui donne, il ne va pas vouloir plus, notamment même par rapport aux dons aussi, les appels, tout ça, et c'est des choses qui créent des désordres, des dégâts dans notre chrétienté, pourquoi, parce qu'on en vit les appels des uns et des autres, on en vit les grâces des uns et des autres, mais mes amis, mais c'est de quel esprit nous sommes animés, si nous sommes dans de telles circonstances, et bien c'est l'esprit des démons, l'esprit du diable, c'est démoniaque, vous comprenez, c'est terrible frère, voyez, il ne devrait pas avoir, dans notre chrétienté, de tels combats, de telles envies, les envies des dons, les envies de ce que le Seigneur peut donner à tel, mon ami, mais c'est le Seigneur qui distribue à chacun, comme il a résolu, qu'avons-nous que nous l'avons reçu, si t'as dix, dix, je ne sais pas quoi, dix maisons, voilà, c'est un exemple que je donne, t'as dix maisons, t'as une grâce pour le travail, tu travailles, t'as une grâce, voilà, pour, voilà, tu bosses, et tu gagnes ton argent, de l'assure de ton front, et tu sais que c'est une grâce, que tu as, c'est le Seigneur qui te l'a donné, mon ami, mais travaille, tu n'as pas à regarder, ce qu'ils vont penser de toi, travaille, voyez, et personne ne sait les sacrifices que tu fais, voilà pourquoi, on ne connaît pas, comment les gens obtiennent leurs affaires, il y en a qui obtiennent par le diable, d'autres parce que, ben, ils font ce que le Seigneur leur demande, et, et ils passent, et ils réussissent, et il y a des chrétiens, ils vont être dans la jalousie, dans les envies, toutes ces choses, mais mes amis, mais, c'est pas, c'est pas bon, vous comprenez, c'est pas bon, et quand c'est ça, ben, le diable est rentré, et quand c'est comme ça, le meurtre aussi est rentré, mes amis, c'est pas, c'est pas trop, c'est pas, c'est pas lointain les uns, les autres, c'est lié, l'envie et le meurtre, mes amis, c'est lié, c'est proche, vous comprenez, voilà pourquoi, si tu es dans ces choses, il faut prier pour que le Seigneur te délivre, pourquoi, parce que, ben, tu es animé d'un mauvais esprit, animé d'un mauvais, d'un mauvais coeur, mon ami, et le Seigneur peut te changer, le Seigneur peut te délivrer, voilà pourquoi, il faut renoncer, à ses envies, comme le Seigneur l'a dit à Caïn, le péché, se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui, le péché, tous les jours, nous combat, frères, nous sommes combattus, chaque jour, en tout temps, par le péché, et nous devons dominer sur lui, mon ami, dominer sur ces choses, vous comprenez, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses, semblables, à celles-là, au sujet desquelles, je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, n'hériteront pas le royaume d'Elohim, donc on a vu par là, les deux différences, les deux fruits plutôt, les fruits des ténèbres, et les fruits de la lumière, donc on a vu la différence, frères et sœurs, voilà, ce que l'aiseur nous demande, dans Matthieu 7, de regarder aux fruits, frères et sœurs, les fruits, parce que le diable ne produit pas la sainteté, le diable ne produit pas la, 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 comment dire, la repentance, non, 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 en fait, le diable, c'est un évangile, sans la croix, vous comprenez, C'est l'évangile du moi C'est l'évangile de moi Le m'as-tu vu, moi qui est au devant C'est moi, c'est moi, c'est moi Quitte à écraser tout le monde, quitte à détruire tout le monde Et bien il va s'ériguer Au-dessus de tout le monde mes amis Vous comprenez Et c'est un évangile qui n'est pas Centré sur Jésus Christ C'est un évangile du moi Un évangile de prospérité Un évangile moi Un évangile du titrotisme Si je peux dire ça là Moi je suis apôtre, moi je suis prophète Moi je suis évangéliste, moi je suis pasteur Oh moi je suis l'envoyé Oh moi je suis l'ange, oh moi, oh moi En fait ils vont toujours parler comme ça Le moi, le moi sera beaucoup devant C'est terrible frère et soeur Vous voyez J'ouvre une parenthèse par rapport au moi On va voir que Jean-Baptiste lui-même Comment il a répondu On va le prendre rapidement dans On va le prendre dans Tac, tac, tac Dans Jean 1 Jean 1, 21 Jean 1, 21 Vous voyez Comment les enfants du Seigneur répondent Par rapport à la titromanie Les titrotistes, tout ça Voilà Si on veut t'élever Tout ça Par rapport aux belles paroles Et bien comment Jean-Baptiste Qui était un grand prophète A-t-il répondu Parce que Beaucoup de chrétiens Sont manipulés Sont contrôlés Dans beaucoup d'églises Avec ce genre de comportement Voyez Ils vont mettre au devant Les titres Au devant Leurs fonctions Etc Et on va voir au fur et à mesure Dans la parole Comment Ce genre de choses Peuvent détruire Et emmèner la mort Beaucoup de chrétiens Mes amis C'est terrible Dans Jean 1, 21 Et ils lui demandèrent Quoi donc Es-tu Elie Elia Et il dit Je ne le suis pas Es-tu le prophète Il répondu Non C'est que En fait On va te dire Est-ce que tu la chantes La chanterait Je ne sais pas quoi En fait Qu'on va vouloir t'élever Avec des belles paroles Tu vas En fait Tu vas vouloir Diminuer mon ami Je te dis la vérité Parce que Tu sais que Ce que tu as reçu Ça vient du Seigneur Tu n'as rien Que tu n'es reçu Tout ce que tu as Tout ce que tu possèdes Elles viennent Du Seigneur Elles viennent du Seigneur Donc Tu vas vouloir Rechercher la glorification Du nom de Jésus Rechercher la gloire De Jésus Mes amis Et non ta propre gloire Et non que Les gens puissent s'arrêter Sur toi mon ami Même quand tu feras Une oeuvre quelconque On va te donner Des belles paroles Etc Tu ne vas pas vouloir T'arrêter sur les gens Tu vas vouloir Donner la gloire au Seigneur C'est dans le coeur Que ces choses se passent Mes amis Vous comprenez On peut le dire de la bouche Mais c'est le coeur Le Seigneur Regarde vraiment là Il regarde dans le coeur Comment Comment tu agis Par rapport aux paroles Aux belles paroles A l'élévation des hommes Comment tu agis Et c'est dans le coeur Que tout se passe Mes amis Le chantier là C'est dans le coeur Vous comprenez Voyez Les enfants du Seigneur Ils veulent leur dire Tu es le prophète Ils disent non Ils disent non Verset 22 Ils lui disent Donc mais qui es-tu Afin que nous donnions Une réponse A ceux qui nous ont envoyé Que dis-tu De toi-même C'est terrible C'est terrible ça mon ami Et dans Proverbe 27 verset 2 La parole dit quoi Qu'un autre te loue Et non ta bouche Un étranger Et non tes lèvres Vous comprenez Frère et soeur C'est terrible C'est terrible ce passage là Voyez Que dis-tu de toi-même Donc Jean Jean-Baptiste A obéi A Proverbe 27 verset 2 Qu'un autre te loue Et non ta bouche Un étranger Et non tes lèvres Vous comprenez Frère et soeur C'est terrible ça mes amis Voyez Et dit au verset 23 Il déclara Je suis la voix De celui qui crie C'est terrible ça frère Donc Jean-Baptiste dit Je suis la voix De celui qui crie Donc il a dit Je suis juste une voix Mais dans notre génération Va dire Tu es quoi Oh moi je suis Le dernier prophète Oh moi je suis Comment dire Je suis Comment dire Le pasteur des pasteurs Je suis le bishop De l'univers On va te dire Je suis Je suis Le commandant Je ne sais pas quoi Des mots Alors que c'est des gens Qui vont mourir mes amis C'est des hommes poussières mes amis Vous comprenez Même si tu sais Qu'est-ce que tu es Tu ne vas pas les revendiquer Tu ne vas pas les dire aux gens Je suis Je suis en fait Non, 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 non Mes amis Tu ne vas pas mettre un titre devant mon ami Tu vas chercher la glorification de Jésus On s'en manque de savoir Tu es quoi Tu es qui Tu es chant Tu es patati On s'en manque Tu es enfant de Jésus Christ mes amis Tu es disciple de Jésus C'est le plus important Qu'est-ce qu'on s'en manque Les titres ne sauvent pas Les titres autisme Les titres autisme Ne sauvent pas mes amis Vous comprenez Ça va te faire marcher d'une autre manière Ça va te faire parler d'une autre manière Agir d'une autre manière Les titres autisme Vous comprenez On s'en moque Allez me demander Je suis quoi moi Je te dis Je suis un enfant du Seigneur Le Seigneur connait Venez me demander Qu'est-ce que je suis Je suis un enfant du Seigneur Qui parle Qui crie Qui annonce l'évangile Un disciple de Jésus Christ On s'en moque de tout ça mes amis Les croix et les patins On s'en moque de ça mes amis Oh oui Oh oui Oh oui Nous sommes des disciples Nous sommes des enfants de Jésus Voilà le message Voilà le plus important Enfants de Jésus Vous comprenez Nous sommes rien Des hommes Qui parlons De Jésus Christ C'est tout Alléluia Les titres Les titres là Le Seigneur On répond au titre Qu'on va passer devant lui Il ne va pas regarder Toi tu étais le prophète L'apôtre Le giran Le super giran Le bishop Tout ça Les amis Le pasteur L'évangéliste Tout ça Le Seigneur ne va pas regarder à ça Parce que tout ce que nous avons C'est lui qui a donné ça En fait Rien ne le surprend Rien ne l'étonne Tout ce que le Seigneur veut C'est que nous puissions l'adorer C'est que tu puisses l'aimer Mon ami Voilà ce qui Voilà ce qui fait plaisir au Seigneur Voilà ce qui touche le coeur de Jésus Que tu mettes en pratique sa parole Que tu marches dans la vérité Que tu marches dans la sainteté Que tu te cartes Tu te sépares du péché Mes amis Voilà ce que le Seigneur aime Voilà ce qui touche le coeur de Jésus Mes amis On a dit Job Comment il a été frappé C'est le Seigneur qui a permis ça A ce que le diable puisse détruire Tout ce qu'il tient Le Seigneur a vu quoi L'obéissance de Job Le Seigneur a vu quoi Que Job l'aimait Ce que le Seigneur veut C'est que tu l'aimes Que tu l'aimes Pas pour ce qu'il peut te donner C'est ce qu'il t'a confié Que tu l'aimes parce qu'il est le créateur Que tu l'aimes parce qu'il est vivant Mes amis Vous comprenez On n'aime pas Jésus parce qu'on doit faire l'oeuvre On doit prêcher On a mis tout ça là Vaut mieux craindre le Seigneur Que prêcher et perdre son âme Vaut mieux craindre Jésus Que prêcher Etc De chanter De faire l'oeuvre du Seigneur Etc Et dire que le Seigneur te dit Je ne te connais pas toi Dans les coulisses Regarde ce que tu faisais Regarde tes oeuvres dans les coulisses Regarde les autres que tu pratiquais Regarde la haine dans ton coeur Regarde la méchanceté Regarde l'adultère Regarde les mensonges Regarde le péché Le Seigneur Mon ami Beaucoup comme ça mes amis seront Comment dire N'hériteront pas du royaume Le Seigneur dit Beaucoup diront Seigneur 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 N'avons-nous pas prophétisé N'avons-nous pas chassé les démons N'avons-nous pas ceci Cela Le Seigneur a dit Ma parole c'était comment ma parole C'était comment As-tu gardé mes commandements Et bien beaucoup n'aiment pas le Seigneur Parce qu'ils ne gardent pas les commandements du Seigneur Aimer le Seigneur C'est de garder ses commandements On n'aime pas Jésus Parce qu'on leur dit J'aime Jésus Quand tu parles aux gens Des fois même aux Antilles Des fois en mission Ici et là Même quand on parle aux gens On les évangélise On leur parle de Jésus Tu aimes Jésus ? Ah oui j'aime Jésus Et tu vois qu'il y a le péché Tu vois le péché ? Les gens ne savent pas c'est quoi aimer Jésus Ils pensent qu'aimer Jésus C'est un sentiment dans le coeur Aimer Jésus C'est de garder sa parole Mes amis Qu'on ne te trouve pas dans le péché Qu'on ne te trouve pas dans l'adultère Dans le mensonge Dans la fornication Vous comprenez ? Dans les films pornographiques Vous comprenez ? Dans la haine Dans les gros mots Les insus Vous comprenez ? C'est ça le chrétien Qu'on ne nous trouve pas dans les ténèbres Mais dans la lumière Dans la vérité C'est ça le chrétien C'est ça marcher selon l'esprit Qu'on puisse marcher dans la lumière Dans la vérité Mes amis Alléluia Donc on voit par là que Jean Au chapitre 1er Verset 23 Il dit Je suis la voix De celui qui crie Dans le désert Aplanissez le chemin du Seigneur Voyez ? Donc en fait Jean Il cherchait simplement La glorification de Jésus La glorification du nom du Seigneur Voyez ? Et verset 25 Il dit Et ils l'interrogèrent encore Et ils lui disent Pourquoi donc baptises-tu ? Si tu n'es pas le Machia Ni Elia Ni le prophète C'est comme si on veut lui mettre Des grosses paroles C'est comme si Là C'est comme si Ce que je vois là On veut le gonfler Lui mettre des belles paroles Mais t'as vu l'oeuvre Que tu fais quand même là ? C'est une grosse oeuvre Quand même ce que tu fais Hein ? Waouh ! C'est puissant ce que tu fais là Tu chantes Tu fais l'oeuvre du Seigneur Et des âmes sont sauvées Waouh ! Quelle oeuvre ! Mais que dis-tu de toi quand même ? Mais quand même ! Quand même ! Imaginez-vous ça C'est ce qu'on peut penser Tu vois ? Mais pourquoi donc baptises-tu Si tu n'es pas le Machia Mais tu fais une oeuvre quand même Qui n'est pas réservée À tout le monde quand même Mais tu es extraordinaire quand même là Voyez ? Tu es magnifique Jean-Baptiste Waouh ! Vous voyez les belles paroles mes amis ? Vous voyez les belles paroles frères et sœurs ? Vous voyez ? Et plus bas il dit quoi ? Verset 26 Jean Voilà qui est où Yohanan Jean leur répondit En disant Pour moi Je baptise dans l'eau Mais il y a quelqu'un Au milieu de vous Que vous ne connaissez pas C'est celui qui vient derrière moi Mes amis Il est passé devant moi Et je ne suis pas digne De délier Les lacets De ses sandales Aie 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 La glorification Du nom de Jésus frère C'est-à-dire que tu peux faire L'oeuvre du Seigneur Tu peux faire la mission Que le Seigneur te donne Tu peux chanter Prêcher à leur mission En fait, faire tout ce que le Seigneur te donne de faire Il n'y a pas de problème, tu peux le faire Mais que ton cœur, que notre cœur Recherche la gloire du Seigneur La glorification De Jésus Et non que les regards puissent se poser sur nous Comme si nous étions devenus Elohim Comme si nous devenions Dieu mes amis Car si nous faisons Si nous posons ces actes Nous faisons ces choses Nos oeuvres seront clairement En fait, on va changer de camp On va aller dans le camp de l'ennemi Qui va nous détourner du Seigneur Avec ces paroles Vous voyez, ces belles paroles Ces choses qui vont nous élever Sur un piédestal, mes amis Vous comprenez ? Waouh Et on va prendre Ezekiel 28 Ezekiel 28 La parole De Yahweh vint encore Disant, fils d'humain Là c'est le diable Lucifer connaît au ciel La position qu'il avait Voyez ? Et on va voir que Lorsqu'il est descendu sur la terre La position Voilà Qu'il veut avoir Et Comment en fait Les gens qui le suivent Les gens qui sont avec lui Ben en fait Ils agissent Pareillement que lui Voilà pourquoi la parole nous dit Que c'est les fruits Matthieu 7 Tout à l'heure on l'a lu Les fruits Qui vont nous faire discerner En fait En vérité Les oeuvres du diable Mes amis Tu comprends ? Pour ne pas être trompé Parce que beaucoup de chrétiens Sont trompés Par des faux ouvriers Des faux pasteurs Des faux chrétiens Qui font Qui font un semblant En fait Voilà pourquoi C'est pas les dons Faut regarder frère C'est les fruits C'est important Oh mon pasteur Il prêche bien Quand mon pasteur prêche Je trempe dans mon coeur Quand mon pasteur prêche Waouh J'aime trop quand il prêche Si c'est pas lui qui prêche Et bien je suis pas content Voilà voilà quelqu'un Voilà quelqu'un Voilà Qui va mettre ce pasteur Voilà Au dessus de tout le monde Vous voyez Qui va prendre la place du Seigneur A cause des personnes Qui peuvent l'entourer Qui peuvent être là Et lui donner des belles paroles Et ça va le détourner De la glorification De Jésus Christ De Nazareth Mes amis Vous comprenez ? Alléluia La parole de Yahweh Vint encore à moi En disant Fils d'humain Élève un champ funèbre Sur le roi de Tyre Et dis-lui Ainsi par la donna Yahweh Toi le sceau du modèle Plein de sagesse Et parfum de beauté Tu es en Eden Le jardin d'Elohim Ta couverture était De pierres précieuses De toutes sortes De rubis De topaz De diamants De chrysolides D'onyx De japs De saphir D'escabouches D'escarbouches D'émeraudes T'es d'or T'es tambourin J'aimerais avoir ça Non, non, non Attends Attends-toi A ce que le Seigneur Va te donner Tu comprends ? Alléluia Attends-toi A ce que le Seigneur Va te donner Donc on va par là Il y avait tout ça Pour lui Voyez Voilà On l'a lu Tac, tac, tac Voilà Des tambourins Et des flûtes Et tu es à ton service Préparé pour le jour Où tu fus créé Donc on va par là Qu'il a été créé Oh c'est terrible Mes amis Voilà pourquoi Le Seigneur est plus grand Que tous les démons Le Seigneur est plus grand Que tous les ténèbres Plus grand Que tous mes amis Parce qu'il a tout créé Tu étais un chérubin Ou un pour protéger Je t'avais mis Sur la sainte montagne D'élohim Tu étais Et tu marchais Au milieu des pierres De feu Tu étais un tech Dans tes voies Dès le jour Où tu fus créé Jusqu'à celui Où l'injustice Fut trouvée en toi L'injustice frère C'est terrible L'injustice Voilà l'un des signes Voilà l'un des fruits Aussi que portent Les faux chrétiens Les enfants du diable Les enfants du diable Là ils ne sont pas justes C'est terrible frère Ils ne sont pas justes Dans ce qu'ils peuvent faire Il y a l'injustice Mes amis L'injustice Voilà les fruits Aussi du diable Tout ça Les faux chrétiens Etc Voilà L'injustice Les injustices Quelqu'un qui n'est pas juste Matin, midi, soir Matin, midi, soir Matin, midi, soir Matin 24 sur 24 Tu vois l'injustice Et tu dis Non mais ça va aller en fait Ça va aller en fait Tu vois l'injustice Mais tu dis Non ça va aller Tu vois le trafic Oh mais ça va aller Tu vois le mensonge Oh mais ça va aller Tu vois le vol Oh mais ça va aller Mon ami Attention à ne pas être pollué Tu vois Attention pour ne pas être pollué Frères et sœurs La pollution Tu vois Pourquoi À force À force ça peut te corrompre Tu vois Et la parole le dit Je le répète encore Les mauvaises compagnies Corrompent les bonnes mœurs Tu vois Tu vois Parce qu'en marchant Que les personnes Qui sont injustes Qui ne portent pas Les fruits du Seigneur Qui marchent dans le péché Tu vas commencer à En fait Ça va déteindre sur toi Mon ami Tu comprends Tu vas commencer à faire pareil qu'eux Tu vas commencer à parler comme eux Tu vas commencer à manger comme eux Tu vas commencer à agir comme eux À réagir comme eux Pourquoi ? Parce que Tu as marché avec des mauvaises compagnies Mais quand tu marches avec les bonnes compagnies Parce qu'il y a des mauvaises et des bonnes compagnies Les bonnes compagnies Eh bien La vie qu'ils vont mener Ça va t'encourager À aller vers l'avant Ça va t'encourager À craindre Jésus Ça va t'encourager À craindre le Seigneur Tu vas dire C'est possible Tu comprends De la même manière que les mauvaises compagnies Vont te corrompre De la même manière que les bonnes compagnies Eh bien Elles vont t'aider à aller vers l'avant Vous comprenez frère et soeur Voilà pourquoi On ne doit pas forcer La communion fraternelle Il y a des chrétiens Ils veulent forcer la communion C'est grave ça mes amis Quand tu vois quelqu'un Qui force la communion C'est que lui-même N'a pas peut-être de communion Certainement Parce que Ce n'est pas forcément le cas Mais certainement Je dis bien certainement Il n'a pas de communion avec Jésus Parce que lorsque tu as la communion Avec Jésus Christ Tu t'en moques De chercher la communion En fait Tu te complais avec Jésus Christ Mes amis Est-ce que vous comprenez Tu te satisfais de Jésus Tu comprends Mais il ne faut pas oublier Non plus la communion C'est important Mais ça ne se force pas C'est le Seigneur Qui fait les connexions C'est le Seigneur Qui nous connecte Entre frères et soeurs Vous comprenez Afin de communier Vous comprenez Parce qu'en voulant A chaque fois Chercher la communion Forcer la communion Tu vois De maison en maison D'église en église De ceci cela Mon ami A force Tu vas tomber Tu peux tomber Là sur Fais attention Tu peux tomber Sur des diablots Tu comprends Et tu vas commencer A voir ta vie là En fait Ta marche là C'est le chaos Tu vas commencer A pratiquer le péché Tu vas commencer A dire Non c'est pas grave On peut voler Ça va C'est pas méchant Bon c'est pas méchant On peut pratiquer Le petit mensonge C'est pas méchant On peut dire Des petits gros mots Tu vois Il y a des chrétiens Avec qui tu vas marcher Ils vont te parler De femmes D'hommes Ils vont te parler De sexualité De femmes Tout ça Oh celle là Regarde celle là Tu sais celle là Mon ami Quand tu vois ça là Commence à te dire là Ça là C'est pas les fruits du Seigneur Ça là C'est danger d'enfer Mes amis Donc il faut couper Les ponts mon ami Tu dis la vérité Et quand tu vas vouloir Couper les ponts C'est comme des sangsues Ils vont vouloir A tout prix Venir manger chez toi A tout prix T'appeler A tout prix Que tu pries avec eux Que tu te rassembles avec eux Mon ami Quand on te force Comme ça T'assembler T'assembler Mon ami Fais attention Ça se peut que là Dedans là Là le Seigneur C'est la liberté La parole dit Que c'est pour la liberté Que le Seigneur Nous a franchis Mes amis Donc on ne peut pas forcer La communion Non 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 On ne peut pas forcer La communion Ça se fait naturellement La communion Eh bien ça se fait naturellement C'est le Seigneur Qui nous connecte Les uns aux autres Frères et sœurs Vous comprenez C'est Jésus Waouh Est-ce que tu reprends Et on ne voit pas là Que Au verset 15 Toujours Ézéchiel 28 Tu étais intègre dans tes voies Dès le jour Où tu fus crié Jusqu'à celui-ci Où l'injustice Fût trouvée en toi A cause de l'abondance De ton commerce C'est terrible ça On dit bien A cause De l'abondance De ton commerce Tout ce que le Seigneur Peut nous confier Tout ce que Jésus Peut faire avec nous Nous confier Tout ça mes amis Si on ne veuille pas Frères et sœurs On peut croire Que c'est nous Elohim On peut croire Que tout cela C'est à nous Je vous dis la vérité C'est terrible Voilà pourquoi Jean Baptiste Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Non 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 Il y a quelqu'un Qui est avant moi Après moi Il a mis le Seigneur Au devant Parce que Il connait la parole Il connaissait la parole Il sait que là Il fallait glorifier Le Seigneur Mes amis C'est à dire que Tout ce que le Seigneur Peut entreprendre avec toi Tout œuvre Tout ce que le Seigneur Peut faire Il peut utiliser Puissamment mes amis Il ne faut pas Croire que Jésus Est notre ami Il ne faut pas croire Qu'on peut se permettre De faire telle ou telle chose Il faut faire attention Mes amis Parce qu'on peut vite Se détourner de Jésus C'est une crainte terrible Mes amis Je vous en parle Mais j'en tremble Pourquoi Parce que On peut Prendre la place du Seigneur Mes amis Dans les cœurs Des frères et sœurs Dans nos propres cœurs On peut prendre la place du Seigneur On peut croire que c'est nous Vous comprenez ? Et ça C'est les œuvres du diable Quand tu marches Avec quelqu'un Par exemple Tu prêts à quelqu'un Tout ça Des frères et sœurs Et que tu te rends compte Qu'il y a quelqu'un Qui veut toujours être au devant Toujours moi Moi Toujours moi Moi Toujours moi Moi Mes amis Fais attention Là mes amis Fais attention Ce ne sont pas les œuvres du Seigneur Ça mes amis Quelqu'un Un chrétien véritable Un enfant du Seigneur Ne va pas chercher A être au devant Ne va pas chercher A beaucoup parler Il va En fait Il va se fondre Il va Beaucoup l'entendre Tu vois Ça c'est faire attention Discerner frère Le discernement des œuvres Discernant Les œuvres De notre adversaire Le diable Je crois que ça doit parler A beaucoup de personnes ça T'as dû forcément Voir-t'en dans ta marche C'est obligé Frère C'est terrible frère Alléluia Un enfant du Seigneur Va pas tout le temps Rechercher la première place Non 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 Il y en a Ils veulent qu'on les voit Ils veulent que Je suis là Je suis C'est moi Non Non Ils vont chercher La dernière place Voilà les cœurs Des enfants du Seigneur Ils ne cherchent pas L'élévation Ils ne cherchent pas Parce qu'on les élève Non 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 Ils marchent Dans la sanctification Mes amis En fait Leur cœur est tourné Vers la parole Ils cherchent à obéir A Jésus Quoi qu'il en coûte Ils refusent De pratiquer le péché Mes amis Tu comprends Malgré la pression Malgré les tentations Malgré tout ce qui peut y arriver Ils vont dire Jésus Ils vont dire Yeshua Yeshua Oh mes amis Alléluia Wow Ils n'ont pas honte de Jésus Non 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 Ils n'ont pas honte de proclamer Jésus Ils n'ont pas honte de dire tout haut et fort Que Jésus est le sauveur Non 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 Vous comprenez Ils veulent chercher que Jésus soit glorifié Voilà les enfants du Seigneur Ils veulent que Jésus soit glorifié Et que non eux soient glorifiés Mais Jésus Vous comprenez Alléluia Wow Je crois que ce partage Nous encourage Je crois que ce partage Nous fait du bien mes amis Tu vois Wow Verset 15 On revient sur le verset 15 Tu étais intègre dans tes voies Dès le jour où tu fus créé Jusqu'à celui où l'injustice Fût trouvée en toi A cause de l'abondance de ton commerce On a rempli le milieu de toi On a rempli le milieu de toi de violence Et tu as péché C'est pourquoi je te jette comme une chose souillée Hors de la montagne d'Elohim Frère il faut faire attention Ma soeur mon frère Toi qui écoutes ce message Le Seigneur tu utilises plus avant peut-être Le Seigneur travaille avec toi Le Seigneur te donne des songes Des visions Ne Comment dire Ne vole pas la gloire du Seigneur Ne vole pas sa gloire Ne crois pas que c'est toi Que c'est toi C'est toi qui est quelqu'un Je nous en supplie Nous devons Nous Comment dire Nous humilier Nous devons descendre Il faut que je diminue Et qu'il croisse Frère et soeur Vous comprenez Peu importe le travail qui se fait pour le Seigneur Peu importe le travail qui se fait Il faut donner la gloire au Seigneur Mes amis Vous voyez Dans notre langage Notre manière de se comporter Notre manière d'approcher les gens Frère on doit voir Jésus On doit descendre On doit s'humilier On doit pas être hautain On doit pas être orgueilleux On doit mes amis Être comme un enfant Avoir le coeur d'enfant Rechercher le coeur d'enfant Mes amis Car ce n'est pas nous qui travaillons Mais c'est l'esprit du Seigneur Qui travaille dans Ce que nous faisons Mes amis Voilà pourquoi Il faut l'humilité Et l'humilité Mes amis Mes frères et soeurs Je vous dis la vérité C'est le Seigneur Qui nous rend humbles C'est le Seigneur Qui nous forme Souvent dans notre chrétienté On entend souvent quoi Oh il est orgueilleux Elle est orgueilleuse Mes amis Mais pourquoi elle est orgueilleuse Pourquoi elle est orgueilleuse En fait Si des fois on s'assoit Et on regarde pourquoi On va se rendre compte Que la personne marche Par l'esprit du Seigneur Tu comprends Parce que le Seigneur agit Avec le Seigneur Et non comme nous nous voulons Et qu'est-ce qui s'est passé On va dire non Elle est orgueilleuse Il est orgueilleux Mes amis Ça c'est pas les fruits du Seigneur Tout ça mes amis Vous comprenez Quelqu'un qui Comment dire Qui marche par l'esprit du Seigneur Eh ben Eh ben Il marche par l'esprit du Seigneur Vous comprenez On peut paraître orgueilleux Lorsqu'on suit le Seigneur On peut dire non Moi c'est Vous voyez Le Seigneur m'a dit ça en fait Il m'a dit comme ça Comme ci comme ça On peut dire Ah mais il est orgueilleux Non Il faut faire la différence mes amis C'est quoi l'orgueil Quelqu'un qui n'est pas orgueilleux Il vous fait la différence Vous comprenez frères et sœurs Vous voyez Quelqu'un qui est orgueilleux C'est quelqu'un Voilà Qui a péché Mais il va dire Non je n'ai pas péché Vous voyez Quelqu'un qui est orgueilleux Il va dire C'est par exemple quelqu'un Qui a fait le mal Tu lui dis Tu as fait le mal Il ne va pas reconnaître son mal Il va dire Non c'est faux Vous allez dire Tu as péché Tu as trompé ta famille Mais il va dire Non En fait En fait Ils vont toujours chercher des raisons Ça c'est les orgueilleux Ça c'est l'orgueil Mes amis L'orgueil Vous comprenez Car c'est un signe de l'orgueil aussi C'est un type d'orgueil Vous comprenez Ou d'orgueilleuse Parce qu'il n'y a pas que les hommes Il y a les femmes aussi Qui peuvent aussi être orgueilleuses En voulant toujours avoir raison J'ai raison J'ai raison J'ai raison Ils ne vont jamais reconnaître leur péché Ils ne vont jamais reconnaître Là où ils ont fait tort Ils ont fait mal Jamais Oh non c'est toujours les autres Les autres Les autres Les autres Mais il ne va pas dire Qu'il a péché mes amis Jamais Pourtant son péché est évident Il va dire Non 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 Mon ami Ça c'est compliqué ça Vous comprenez Waouh Verset 17 Ton coeur s'est élevé A cause de ta beauté Il est tellement beau Tout à l'heure j'en parlais Par rapport aux grâces Qu'on peut recevoir Les dons du Seigneur Etc On peut se croire tellement beau Mes amis Vous comprenez C'est ça C'est terrible ça frère et soeur On peut se croire tellement Tout permis Et c'est là en fait C'est là qu'on commence A prendre la place du Seigneur C'est là qu'on commence A manifester Les oeuvres Des ténèbres Je vous dis la vérité Voyez Tu as corrompu ta sagesse A cause de ta splendeur C'est-à-dire qu'il s'est corrompu Dès qu'on peut se corrompre Parce que Le Seigneur nous utilise On fait une oeuvre On prie beaucoup On jeûne beaucoup On prêche On connait la Bible Toutes ces choses On peut prêcher la Bible Ici et là Tout ça On peut gérer Des maisons Je ne sais pas Je ne sais pas Tu vois Et tout ça Ça peut faire que Tu peux Comment dire Prendre la place du Seigneur Croire que c'est toi qui fais Et dès lors Que tu commences à croire Que nous allons commencer à croire Que c'est nous qui faisons C'est là qu'on tombe Dans les oeuvres du diable Mes amis Tu comprends Voilà pourquoi Quand on voit aujourd'hui Les églises Aujourd'hui On voit On le voit aujourd'hui Frère C'est terrible ça mes amis Regardez où est ce que dit La parole là Ton coeur s'est élevé A cause de ta beauté Tu as corrompu ta sagesse A cause de ta splendeur Voyez Et il dit quoi Il dit quoi Tu as souillé tes sanctuaires Par la multitude De tes iniquités Par la justice De ton commerce Je fais sortir du milieu de toi Un feu qui te dévore Je te réduis en cendres Etc Et on voit par là Tac 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 Le passage que je voulais prendre Ton coeur s'est élevé A cause de ta beauté C'est là qu'on voit dans les églises Regardez les églises Regardez les églises Il y a des églises Que j'ai pu faire aussi auparavant Je n'ai pas nommé leur nom ici Mais c'était le pasteur Le pasteur Qui dirigeait Toute une église De mille personnes Là-bas Le pasteur Qui dirige On voit les photos Des pasteurs Dans les églises Et en fait Tu vois les pasteurs Partout Ça c'est les oeuvres du diable Tout ça mes amis Vous comprenez L'élévation L'homme de Dieu Qui est au dessus L'homme de Dieu Qui est au devant Ça c'est les oeuvres du diable Vous comprenez C'est terrible ça Regardez les églises Et on voit les gens aujourd'hui Les fidèles Oh mon pasteur a dit Mon pasteur Mon pasteur Il parle que de leur pasteur Quand tu vois quelqu'un Parler que de son pasteur Que de son prophète Mon ami C'est que là Ce pasteur là Ce prophète là A pris Toute la place Dans son coeur Et la personne Ne parle plus de Jésus On le voit dans les évangélisations Dernièrement des partis évangélisés On a vu des gens évangélisés Mais ils parlaient de quoi ? Leur église Ils ont des affiches Leur église Des posters Leur église Des titres Comment ça s'appelle ? Des post-titres Leur église C'est-à-dire que quand tu vois ça Frères et sœurs Et bien là C'est les oeuvres du diable Mes amis Je vous dis la vérité Ah oui Vous me dites Qu'est-ce qu'ils racontent ? C'est écrit là C'est écrit C'est les oeuvres du diable Vous comprenez ? Regardez là Toutes les églises La plupart des églises Regardez Qui est au devant Qui est là Au devant Qui sont tous Les dix mille fidèles là Un pasteur Un pasteur Un pasteur Un pasteur Un pasteur Ça c'est les oeuvres du diable Mes amis Vous comprenez ? Voilà pourquoi Dans notre génération On ne voit plus Le travail quasiment De l'église primitive Voyez ? L'oeuvre des apôtres Comment dire ? À l'église primitive Vous comprenez ? C'est un évangile Un autre évangile Qui s'est mis en place Une autre oeuvre Qui s'est mis en place Mes amis Vous comprenez ? Regardez comment Comment les apôtres ont fonctionné ? Ils ont fonctionné Frères et sœurs Main dans la main Vous comprenez ? Main dans la main Ils ont travaillé Pour la gloire La glorification du Seigneur Quoi que chacun Vait la mission Une mission bien spécifique Il faut bien comprendre Le message Vous voyez ? On ne peut pas dire Que chacun A un appel Chacun a une oeuvre A faire pour le Seigneur Et chacun a travaillé Dans le chant du Seigneur Et c'est pour la glorification Du Seigneur Vous comprenez ? Alléluia Waouh Mais le système Des églises Aujourd'hui Ce n'est pas A la gloire du Seigneur Elles ne sont pas A la gloire du Seigneur Ma soeur mon frère Si tu parles plus De ton pasteur Que de Jésus Laisse moi te dire Que tu aimes ton pasteur Plus que Jésus Oh oui C'est une vérité Mes amis Tu comprends Ce que je veux dire ? Tu dors ton pasteur Tu te réveilles ton pasteur C'est que tu es amoureux de lui Plus que Jésus Mes amis Vous comprenez ? Et là c'est terrible Et là c'est grave Et si le pasteur voit ça Il ne dit rien C'est qu'il aime ça Mes amis C'est qu'il aime La gloire de l'homme La gloire des hommes Vous voyez ? Voilà pourquoi On doit dire Que c'est Jésus Qui est glorifié On doit dire Que c'est Jésus A lui la gloire Mes amis A Jésus la gloire Et non la gloire Pour nous mes amis Non la gloire Pour moi-même Mais pour Jésus-Christ De Nazareth Vous voyez ? Comme Jean l'a dit Alléluia Vous voyez ? C'est terrible Donc on a vu Plusieurs paramètres Voilà On a vu plusieurs paramètres On n'a pas fini Le partage On va continuer un peu Et donc on a vu Les fruits La part nous dit Que vous les reconnaîtrez Les fruits Et donc voilà Et voilà Et voilà On va continuer Donc on voit par là Que dans Matthieu 7 On l'a vu dans Matthieu 7 Les fruits Donc ne regrette pas Prophétie Les dons Tout ça La prédication Tout ça Comment un peu prêcher Comment il peut prêcher Tout ça Etc Chanter Etc Je ne sais pas moi Il faut regarder Aux fruits Tu vois ? Les fruits Mes amis Les fruits Les fruits Donc si tu vois Un évangile de prospérité Le moi Le moi Le moi Le moi Le moi Je 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 Les fruits du diable Sont contraires A ceux de Jésus On l'a dit tout à l'heure Le new age L'évangile du champion Oh t'es un champion Un jour J'ai téléphoné Quelqu'un pour l'encourager Parce que je voyais Qu'il faisait une oeuvre C'était Voilà C'était encourageant J'appelle la personne Pour l'encourager Tout ça La personne me dit T'es un champion Oh La personne me dit T'es un champion Est-ce que je veux pas Qu'on fasse un partage ensemble Tout ça Qu'on puisse partager ensemble La parole Tout ça Sur Sur mes réseaux Je sais pas quoi Frère Dès que la personne M'a dit T'es un champion Là frère J'ai dit Oh la 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 Frère Frère J'ai pris J'ai pris Mais j'aime à mon cou Mes amis J'ai fui Mais bien sûr Je lui ai dit aussi Les choses Bien comme il faut Il a pas accepté Il a pas accepté Qu'est-ce qui se passe Pas de sentiments Mes amis On coupe les ponts Mes amis C'est comme ça Je l'ai appelé une fois Comme ça pour l'encourager Parce que J'ai vu qu'il faisait un travail Pour la gloire du Seigneur Et c'est en approchant Comme ça Que j'ai vu Oh la la Les fruits un peu Ce qu'il dit Oh t'es un champion Parce qu'ils voyaient un peu Ils voyaient un peu Ce qu'on faisait Oh t'es un champion Tout ça Mes amis J'ai commencé à dire Oh la la Je commençais à briser ça Frère dans mon coeur Quel champion est-ce Le champion des champions C'est Jésus-Christ Mes amis Alléluia Tu vois Donc après Il m'a mis sur un groupe Whatsapp Tout ça Et je voyais que c'était Moi Le moi Le moi Le moi Le moi Le moi Beaucoup Le moi Le moi Oh la la Frère C'était compliqué Mes amis Frère Je lui dis les vérités Dans les coulisses Voilà ce que j'ai vu Ça 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 Fais attention À ça 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 Frère Il n'a pas accepté Je lui dis Bon moi Je quitte ce groupe J'ai quitté ça Je voulais juste encourager Vous voyez Parce que c'est bien aussi D'encourager Les hommes Et les femmes Qu'on peut voir Qui font un travail Pour le Seigneur À la gloire du Seigneur Et puis Et puis Et puis Voilà On les laisse faire leur travail Et toi tu fais ton travail On ne peut pas s'attacher à eux Comme un autre monsieur Voilà Qui prêche la vérité Qui prêche La sanctification Qui prêche la vérité Voilà On a pu l'encourager Il a été touché Et puis voilà Basta On fait sa vie Vous voyez Parce que parfois Le Seigneur nous permet aussi D'encourager Des gens qui font le travail Du Seigneur Ça encourage Il faut bien qu'on prenne le message On est des humains Vous voyez Le Seigneur aussi peut nous amener Aussi à encourager Quelqu'un qui fait un travail Pour sa gloire Pour qu'il puisse continuer A persévérer Vous comprenez C'est ça aussi le Seigneur Il l'encourage aussi Vous comprenez Et puis voilà Basta Je vais couper les ponts Moi je fais ma vie Vous voyez Donc On voit par là Que Cette évangile de champion Oh t'as un champion Champion Mon ami Il faut fuir tout ça Mes amis Vous comprenez Fuir tout ça L'évangile du moi 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 T'entends que moi 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 Maman Il faut couper les ponts Tout ça aussi Il n'y a pas la croix Un évangile qui n'a pas la croix C'est un évangile Qui amène en enfer Un évangile qui n'a pas la croix Mes amis C'est un évangile charnel Un évangile diabolique Un évangile qui ne sauvera personne Vous comprenez L'évangile véritable Lorsqu'elle est proclamée Mes amis Elle délivre les captifs Elle délivre les pécheurs Elle rachète les hommes du péché Mes amis Par l'esprit du Seigneur Qui opère Lorsque le message est libéré Mes amis Vous comprenez C'est ça l'évangile véritable Ça délivre les gens Et les gens réclament leur baptême Voilà le vrai message Voilà l'évangile de Jésus Christ Mes amis Vous comprenez Même si on te dit Oh tu dénonces le péché Oh patati Mon ami Le Seigneur connait De quel cœur tu le fais Il connait ton cœur Il connait En fait c'est le message De l'évangile qui sauve On ne presse pas l'évangile Pour plaire aux hommes Pour plaire aux uns et aux autres Oh je veux faire de telle manière Oh patati Que chacun aille travailler Et que chacun démontre Comment il fait Vous comprenez Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens Ils vont vouloir te décourager Des chrétiens qui vont vouloir te contrôler Mes amis Parce que Il y a soit la jalousie Soit je ne sais pas quoi dans leur cœur Mais ils vont vouloir te détourner De l'œuvre du Seigneur Mes amis Et c'est ça le plus grave Vous comprenez Et ça ce n'est pas animé De l'esprit de Jésus Non On a vu de la parole On l'a lu souvent Ce passage dans Marc là-bas Qu'il y avait un homme Qui chassait des démons Tout ça Les apôtres voulaient l'empêcher Vous comprenez Ils étaient animés C'est quel esprit Qui les a poussés à faire ça Et bien ce n'est pas l'esprit de Jésus Parce que Jésus leur a dit Laissez-le Donc quelqu'un qui attaque Un frère ou une soeur Qui travaille pour le royaume Mon ami Il n'est pas animé De l'esprit Ça c'est soit la jalousie Les envies C'est les querelles L'animosité Mais ce n'est pas l'esprit C'est-à-dire je suis méchant Mes amis je prêche La parole du Seigneur Mes amis Oh oui Vous comprenez Je prêche la parole De mon maître La parole de Yeshua De Nazareth Vous comprenez Voyez Parce que le Seigneur Veut nous éclairer Le Seigneur veut nous sauver Il veut que nous puissions Travailler Mes amis Selon sa parole Comment dire Avec son esprit Vous comprenez Waouh C'est terrible frères et soeurs Alléluia Donc Fais l'oeuvre du Seigneur Fais l'oeuvre Que le Seigneur t'a confiée Fais le travail Mon frère Ma soeur Au père Avec le Seigneur Parce qu'il a un peuple Nombreux à libérer Ne te détourne pas De l'oeuvre du Seigneur Ne te détourne pas De ce que le Seigneur t'a confié Mes amis Parce qu'il compte sur toi Tu comprends ? C'est terrible mes amis Waouh Tu vois C'est terrible On va prendre Marc 16 Là on est toujours Dans le message Discernons les oeuvres De notre adversaire Le diable C'est-à-dire que le diable Va vouloir te décourager Il va passer à travers Les hommes aussi Il va envoyer des hommes Même des chrétiens Même des chrétiens Qui l'aiment Qui aiment Jésus Il peut même passer par eux aussi Envoyer des flèches Tout ça Des pensées comme ça En fait C'est terrible mes amis Le diable peut passer À travers Ses agents Tu comprends ? Il peut même t'envoyer Des pensées aussi Il peut même t'envoyer Des chrétiens Qui craignent Qui craignent Jésus Voilà pourquoi Nous qui craignons le Seigneur Nous devons faire attention Aux pensées Qu'on peut recevoir Parce que nos pensées Ne sont pas Les pensées du Seigneur On peut recevoir des pensées Et c'est pas Les pensées du ciel Les pensées du Seigneur Mais ça peut être Nos propres pensées Mes amis Vous comprenez ? Ou les pensées que le diable Nous envoyer Vous comprenez ? Et c'est terrible mes amis Et on va prendre Matthieu 16 Verset 21 Dès lors Yeshua commençait à déclarer A ses disciples Qu'il fallait Qu'il aille à Yerushalem Qu'il souffre beaucoup De la part des anciens Des principaux prêtres Et des scribes Qu'il soit mis à mort Et qu'il soit Ressuscité Le troisième jour Donc en fait Yeshua déclare ouvertement Voilà ma mission Voilà L'oeuvre que je dois accomplir Voilà le travail Que je dois faire C'est-à-dire que Quand tu vas parler Comme ça frère et soeur Ça peut permettre Que tu parles Tu racontes la vision Que tu as reçue L'oeuvre que tu dois faire Tu es libre Il n'y a pas de souci Mais en fait En parlant ici et là Mes amis En allant raconter La vision que tu as reçue En allant raconter Comment dire Ce que le chant a dit Dans les coulisses Etc mes amis Attention Le diable a entendu Il a entendu Et il ne va pas prendre Quelqu'un qui est loin de toi Non, 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 non Il va prendre la personne Qui est tout près de toi Tu comprends? Dans la même maison que toi Dans la même église que toi La même fréquentation De ton groupe de prière Il va prendre les gens Qui sont proches de toi Je vous assure Je crois que ce message Va libérer beaucoup de chrétiens Beaucoup de frères et soeurs Qui étaient dans des situations Compliquées Seront éclairés Je le crois Ce n'est pas par hasard Que le Seigneur permet Qu'on parle de ça Mes amis Ça va éclairer Beaucoup de chrétiens Mes amis Alléluia Sur le chat Qui peut dire Est-ce que ça parle à quelqu'un? Sur le chat Est-ce que quelqu'un Ça parle à quelqu'un Ce message sur le chat Mes amis? Ah Mes amis C'est terrible Tu vois? Waouh 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 C'est terrible Là je suis en lisant Je comprends tout ça Mes amis Ne croyez pas qu'il a écrit Je vais dire ça comme ça Mes amis La parole est claire Ouvre ta bouche Et je la remplirai frère C'est ça l'évangile Et c'est ce que j'aime avec le Seigneur Toupe ta bouche Et Il remplit Il parle Il te parle Il nous parle C'est magnifique Alléluia Verset 22 Et Petros Qu'est-ce qu'il a fait? En créole J'ai beaucoup mon Mon patois créole Mes amis J'aime beaucoup mon créole Créole là Il est bon même Il est belle même Alléluia Le créole Ah Je vous aime Guadeloupe Je vous aime Caraïbes J'aime aussi les nations J'aime tout le monde Voyez? Voilà pourquoi Cette vision s'appelle Évangélisation des nations Mes amis C'est ça Voilà la vision Que le Seigneur M'a donné Voilà On a eu le choix Pour sa gloire Voilà Pour qu'il soit glorifié Voilà Voilà Que je diminue Et qu'il croisse On a eu le choix C'est très rare Que vous entendiez Dire ce genre de choses Parce que je veux Que le Seigneur Soit glorifié Mes amis Vous comprenez? Je vous note parenthèse encore Alléluia Quand le Seigneur M'a donné cette vision En 2013 Et ça s'appelait A l'époque Évangélisation de vie Frère Je bossais Avec des frères et soeurs Mains dans la main Personne Jusqu'à maintenant Des gens me disaient Mais c'est toi Qui as reçu la vision Beaucoup de J'ouvre la parenthèse Par rapport à ce parenthèse C'est quoi ça va encourager Beaucoup de frères et soeurs Les gens ne savaient même pas Que c'était moi Qui as reçu la vision D'ailleurs moi Quelqu'un me dit C'est toi Ah c'est toi Ah bon? Mes amis J'ai dit oui Oui c'est moi Mais ils m'ont dit Mais je ne savais pas C'est toi Pourquoi? Parce que Je n'ai jamais cherché A m'élever au-dessus Frère Je voyais l'église Le travail de corps Si vous voyiez même les vidéos C'était le corps frère Je voulais que En fait tout le monde travaille Tout le monde se lève Dans la main Du même pensée Du même coeur Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Je n'ai jamais cherché A vouloir Oui c'est moi Qu'il faut qu'on me voit C'est moi Qui as reçu la vision C'est moi Non 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 L'humilité Précède la gloire Le Seigneur ne veut pas Qu'on puisse s'élever Nous même C'est lui qui élève C'est lui qui justifie Frères et sœurs C'est lui qui envoie Mes amis Jusqu'au juin Il m'a dit Non 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 Allez Là là Tu dois sortir Tu dois sortir quand même là C'est le Seigneur Qui fait les choses mes amis Frère Et ça fait trembler Parce que Tu ne veux pas Être au devant Frère Tu trembles Je vais dire Qu'est-ce qui Mais c'est frère Les enfants du Seigneur Connaissent de quoi je parle Vous comprenez Je ne veux pas En tout cas Ça veut s'en encourager La jeunesse Qui veut travailler Pour le royaume Qui veut Qui sentent en eux Comment dire L'oeuvre du Seigneur L'appel du Seigneur Le peu d'expérience Que je peux le partager Vous comprenez Quand il m'a demandé De commencer Les programmes À Sergi Comme on a un programme À Sergi Le 15 On a un programme Ça a commencé Depuis 2019 Il m'a demandé De commencer ça Et je descendrais Frère Ça m'a choqué Frère J'ai eu peur J'ai appelé Même un ancien Que je salue aussi En passage Pour venir Parce que je tremblais Non non Seigneur Non non L'ancien dit Il ne peut pas Il ne vient pas Il ne peut pas J'ai fait Ohlolo Frère Il fallait prendre Ton courage À demain J'ai dû Mettre Prêt Et j'ai dû Prendre mon courage À demain Frère et sœur Tu vois Et tellement Que je n'avais pas D'être méprisé J'ai mis Une veste Une veste De costume Ça vous paraître Un peu Un peu Un monsieur Parce que quand Les gens voient Ta tête Tu vois On n'est pas vieux On est jeune On n'est pas vieux Et on peut dire C'est quoi ce jeune On peut te mépriser Donc j'ai mis Un costume Tout ça Pour paraître Un peu mûr Tout ça Mes amis Parce que mon trompe Vous voyez En fait quand le Seigneur Te confie une œuvre Quand le Seigneur Te met au devant Frère Tu vas en reculant Tu veux fuir Tu veux partir Comme Jonas Mais si tu parles À mon ami Tu sais que c'est chaud Pour toi Donc il te contraint De faire cette teneur Il te contraint De faire Frère Il m'a dit Je descendrai En gros c'est lui Qui allait faire Et on a vu Tout ce qui s'est passé Frère C'est terrible On le bénit Frère On le bénit On bénit Jésus Mes amis Tous ces baptêmes Tous ces conversions Tous ces mariages Qu'il a pu y avoir Tous ces choses Ces conversions Jusqu'à aujourd'hui Le Seigneur Frère On est Voilà pourquoi Jusqu'à aujourd'hui On se bat Pour que Jésus Soit vu Que Jésus Soit glorifié Que sa parole Soit proclamé Et que non Nous-mêmes soyons Élevés par les hommes Mes amis Vous comprenez Alléluia Vous comprenez Frères et sœurs C'est terrible Mes amis Et Petros Verset 22 Petros On est sur Je pense que Jessica est connectée Elle va mettre le verset Parce que je vois Qu'elle aime bien Mettre le verset Notre sœur Jessica Matthieu 16 21 Mes amis Alléluia 16 22 Excusez-moi Et Petros Il était à côté de Jésus Donc il a entendu Jésus Dire tout ça Mes amis C'est-à-dire que les gens Qui vont entendre La vision que tu as reçue Entendre le travail Que le Seigneur veut faire avec toi Mon ami L'ennemi 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 peut passer par eux Pour te déstabiliser Je te dis la vérité Et si c'est des sœurs aussi Qui sont là aussi Ils peuvent aussi Te déstabiliser Vous comprenez Et Pierre là C'est l'enfant du Seigneur Mais malgré que Pierre Soit enfant du Seigneur Regardez ce que Pierre a fait Mes amis C'est terrible Et Petros L'ayant pris à part Se mit A le réprimander D'une manière tranchante C'est-à-dire que le Pierre L'a repris tranchantement Mes amis Je ne sais même pas Si ça se dit ce mot Tranchantement Pour l'empêcher d'aller Atteindre sa mission Pour que nous sommes libérés C'est-à-dire que Pierre L'a sa mission là Enfin pas sa mission Mais c'était le diable Qui était derrière Vous allez voir plus bas Et bien le diable Ne voulait pas que Nous soyons libérés Que tu sois libérés Toi ce soir Mon frère, ma soeur Que je sois libérés Il voulait tuer la mission Il voulait tuer la vision Avant qu'elle ne commence Aïe 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 Waouh 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 Frère c'est terrible C'est terrible Oh lala Tu n'as pas vu ça comme ça C'est-à-dire que Pierre Le diable est passé par lui Pour que Yeshua N'aille pas à la croix N'aille pas au sacrifice Pour que des millions Soient libérés Vous comprenez Le diable a sa mission C'est que Tu n'atteins pas L'oeuvre du Seigneur Que tu ne fasses pas L'oeuvre du Seigneur Que l'oeuvre du Seigneur Se détruise Se tue Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas Voir les âmes libérées Mais tu seras tellement Combattu mon ami Tellement attaqué Aïe 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 Frère Ce n'est pas des histoires Que je vous prêche ce soir Ce n'est pas des blagues C'est réel tout ça mes amis Vous comprenez Et Pétros L'ayant pria Par se mit A le réprimander D'une manière Tranchante En disant Seigneur Sois miséricordieux Avec toi Cela ne t'arrivera Jamais C'est comme s'il proclame Sur lui Je n'hésitais pas Dans le discernement Si Yeshua Ne voyait rien Mes amis Mais Yeshua Il allait dire Ah ouais Tu as raison Pierre J'arrête tout ça C'est n'importe quoi Ce n'est pas Ce n'est pas la volonté Du Seigneur J'arrête ça Pierre Mais nous On serait aujourd'hui Où est-ce que nous serions Si Je dis bien si Ces choses Ce sera arrivé mes amis Où nous serions Aujourd'hui mes amis Voilà pourquoi Le travail que tu as reçu De faire Je ne veux pas Le Seigneur parle à quelqu'un ici Le Seigneur parle à un homme À une femme À un jeune À une jeunesse Et il te parle ce soir Si tu abandonnes Le travail du Seigneur Abandonne La tâche Que tu as confiée En fait Tu vas tuer Des millions d'âmes Tu vas détruire Des millions de vies Qui devaient accéder au ciel Accéder au royaume des cieux Par l'oeuvre Que le Seigneur Allait accomplir avec toi mon ami Voilà pourquoi Il faut Mon ami Il faut de l'audace Quand le Seigneur te parle Il faut de En fait Je te Je parle En fait le Seigneur parle à quelqu'un Il faut que tu sois Ferme Tu comprends Que tu suives le Seigneur Partout Où il t'emmèneras mon ami Partout Devant Derrière Ça va te coûter cher Mais tu verras la récompense Au ciel Le Seigneur va te récompenser Le Seigneur va libérer les vies Il y aura des familles libérées Des jeunes libérés Mes amis Il y aura une gloire Qui va t'accompagner La gloire de Jésus Mon ami Il va t'équiper Il va t'accompagner Voilà pourquoi N'abandonne pas la tâche Que Jésus t'a confiée Jeunesse Jeun homme Homme Femme Vieillard Je sais pas qui tu es N'abandonne pas la tâche Parce que beaucoup d'âmes meurent Beaucoup de personnes vont en enfer Beaucoup de gens périssent Beaucoup doivent entendre la parole de Jésus Pour hériter de la vie éternelle N'abandonne pas le travail du Seigneur A cause des paroles Voilà pourquoi il faut le discernement Discerner frère Discerner Discerner Les oeuvres De notre adversaire Le diable Mes amis Et il peut passer A travers n'importe qui Je vous dis la vérité Voilà pourquoi Il faut le discernement Il faut la fermeté Il faut écouter La voix du bon berger Écouter Jésus de Nazareth Pour ne pas échouer Pour ne pas détruire La pelle La vision Que le Seigneur t'a donné Mon ami Tu comprends ? Waouh 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 Tu risques de tuer Plein d'âmes Plein d'âmes Mon ami Il y a des âmes Que le Seigneur veut sauver Et bien Ils vont se perdre A cause de qui ? Une personne Qui n'a pas écouté La voix du Seigneur Une personne Qui n'a pas eu l'audace Qui n'a pas eu la fermeté D'agir Selon la parole De Jésus Mon ami Frères et sœurs Je nous en supplie Mes amis Nous ne sommes pas sauvés seuls Le Seigneur nous sauve Mais il veut sauver des vies A travers nous Mes amis Des jeunes A travers nous Vous comprenez ? Même si cela est difficile Même si cela te paraîtra difficile Mon ami N'abandonne pas Je te dis la vérité Le Seigneur va sauver des âmes Parce que nous sommes à la fin des temps Mes amis Et l'ennemi Ne veut pas que l'église Réponde à la paix du Seigneur L'ennemi veut que l'église S'endorme Que l'église se taise Que l'église ne travaille pas Mais le Seigneur dit à l'église Que ce feu se répand Que son esprit se répand Et l'église a marché Mes amis De la gloire de Jésus Dans le feu de Jésus Alléluia Waouh 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 Vous voyez Verset 23 Mais lui S'étant retourné Diapétros Va-t'en derrière moi Satan Donc on dit On voit Vous voyez Donc là Le Seigneur s'est adressé A Pierre Mais c'est pas à Pierre C'est à Satan Donc que Satan Il était derrière Pierre C'est-à-dire que le diable là Il peut passer à travers N'importe qui Mes amis Je ne dis pas Qu'il va rentrer en nous Attention Ce n'est pas ce que je dis Mais peut-être On va lui dépenser Contre les uns les autres Pour détourner Les uns les autres De la croix De l'œuvre du Seigneur De la vie du Seigneur Je vous dis la vérité Voilà pourquoi Le Seigneur nous dit quoi En fait On doit En fait chacun Doit Comment dire Être à l'écoute du Seigneur C'est ça En ce que les seuls demandent Vous comprenez Vous comprenez Et quand le Seigneur Appelle quelqu'un Appelle un frère Appelle une sœur Et bien il faut le laisser Aller avec le Seigneur Le laisser travailler Pour le Seigneur Pour pas qu'il puisse Se détourner De la voie du Seigneur Mes amis A moins que La personne Il y a le péché Toutes ces choses Ça c'est différent Là on peut Voilà par la parole Reprendre quelqu'un Qui est dans le péché Qui vit dans le péché Là c'est différent Mais si quelqu'un Crée le Seigneur Quelqu'un vit Sur la parole du Seigneur Quelqu'un aime Yeshua Et cette personne Voilà Dit que Voilà ce que le Seigneur Nous demande de faire D'aller au sacrifice Voilà Yeshua De va aller au sacrifice Et bien Que la gloire S'est rendue au Seigneur Vous comprenez C'est ça le message De l'évangile Parce que c'est le Seigneur Notre Père C'est le Seigneur Qui nous conduit Frères et sœurs Dans son chemin Et chaque chemin Et chaque chemin est différent Mon chemin est différent De ton chemin Mon chemin est différent Du chemin de mon frère De Johan Vous comprenez De Rudy De Stéphane Mon chemin est différent De mes frères et sœurs Mon chemin est différent De mon frère Marc Avec les frères Avec qui on peut travailler Le chemin est différent Vous comprenez Voilà pourquoi Chacun fait ce que Le Seigneur nous demande Quoi contre On bosse en équipe Voilà Enfin On bosse ensemble Mais chacun fait Ce que le Seigneur lui demande Ce que le Seigneur lui dit De faire mes amis Vous comprenez Alléluia C'est ça l'église C'est comme à l'époque De l'église primitive Il y avait Paul Il y avait Jacques Il y avait Pierre Toutes ces choses Mais ils étaient unis Mais chacun travaillait Dans ce que le Seigneur lui demandait Vous comprenez Et c'est ce qui est beau Frères et sœurs C'est ça l'église C'est ça le message De l'évangile Le message de Jésus Pour l'église Alléluia Alléluia C'est ça le message De l'évangile Waouh 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 Vous comprenez Alléluia Verset 23 Il lui dit Mais lui S'étant retourné Diapétros Va-t'en derrière moi Satan Tu mets en scandale Parce que tu ne penses pas Aux choses d'Elohim C'est terrible ça frère Donc on voit la pensée du diable Ce n'est pas la pensée du Seigneur Mes amis Il ne pense pas aux choses du Seigneur C'est vrai qu'il y a des personnes Voilà le signe aussi Les œuvres du diable Ils ne pensent pas aux choses d'en haut Ils ne pensent qu'aux choses C'est aux choses des humains Frère c'est profond ça quand même Tu mets en scandale Parce que tu ne penses pas aux choses d'Elohim Mais à celles des humains Tu vois C'est vrai que L'ennemi peut passer à travers quelqu'un Pour te ramener aux choses de la terre Aux choses du monde Et non à l'évangile Et non aux choses d'en haut Tu vois Et ces choses là peuvent te distraire Qu'est-ce qu'il a pu le dire là ? Oh Seigneur c'est un danger C'est dur tout ça Il ne faut pas faire ça Tout ça c'est danger Ça c'est les choses d'humains ça mes amis Parce que le Seigneur Il ne veut souffrir par là Il ne veut souffrir Vous comprenez ? Il dit qu'il souffre beaucoup De la part des C'est terrible Matthieu Matthieu 16-21 Dès lors Yeshua commença à déclarer à ses disciples Qu'il fallait qu'il aille à Yerushalem Qu'il fallait qu'il aille à Yerushalem Qu'il souffre beaucoup De la part des anciens Des principaux prêtres Et des scribes Qu'il soit mis à mort Et qu'il soit ressuscité le troisième jour Frère c'est profond ça On voit qu'il dit Il faut qu'il souffre beaucoup De la part des anciens Des principaux prêtres Et des scribes C'est-à-dire qu'il devait souffrir Entre les mains De ceux qui avaient la loi C'est-à-dire que tes souffrances Ne viendront pas forcément Des païens mes amis Tu comprends ? Tes souffrances Ne viendront pas forcément Des gens lointains Mais elles viendront De par qui ? De par les anciens De par les principaux prêtres De par les scribes De par ceux qui ont la Bible Voilà pourquoi la parole nous dit Que tout dissipe accompli Sera comme son maître Vous comprenez ? Nous serons comme notre maître On va souffrir Comme notre maître De par qui ? De par les démons De par les païens Et de par aussi Les propres En fait Les propres chrétiens De par ceux qui vivent Avec qui tu peux même prier Mes amis C'est eux là Qui vont te combattre Ne crois pas Ne crois pas Que ton combat Viendra de loin De Chine De je ne sais pas De Russie De Goélande Je ne sais pas quoi Tes combats Viendront de par Avec ceux que tu pries Tu comprends ? C'est terrible ça mes amis Pourquoi ? Parce que On voit par là que Les pharisiens Ils ne voulaient pas Jésus Ils ne voulaient pas de Jésus Tout ce que Jésus leur disait Ils le rejetaient Ils le refusaient Mes amis Et eux-mêmes L'ont crucifié Pensant bien faire Mes amis C'est terrible ça mes amis Vous comprenez ? En fait en vérité Tu vas souffrir De par la main Des religieux Les chrétiens religieux On le voit aujourd'hui C'est des chrétiens religieux Qui détruisent Les uns les autres Aujourd'hui mes amis Regardez la cacophonie Parmi notre chrétienté C'est terrible frère On n'entend que Des scandales Pêchés Adultères Vol d'argent Pêché sous péché T'entends Un tel a volé T'entends là-bas Tel pasteur a divorcé Oh tel pasteur Mes amis C'est le chaos Rédez les églises Aujourd'hui C'est chaud Tu vous comprenez ? Parce qu'il y a Parmi la chrétienté Il y a beaucoup de religieux Les chrétiens véritables Les chrétiens Les enfants du Seigneur Je vais vous dire la vérité Le Seigneur La parole dit quoi ? Sortez du milieu de mon peuple Voilà le message du Seigneur Le Seigneur sort son peuple Du système religieux Il sort son peuple Du fonctionnement religieux Et il les envoie dans Les verts parturages C'est-à-dire que les Seigneurs Les tiennent entre leurs mains Entre ses mains Et les envoient ici et là Voyez ? En communion ici et là En fait c'est des maisons En fait on revient à acte À l'église primitive Acte 1, acte 2 là L'église primitive La communion du 2 au 3 mon ami C'est terrible Je veux une parenthèse Le couple que Le Seigneur a permis Que je puisse baptiser Et bien il y a quelques années En arrière Le jeune me disait Que une dame le forçait À venir dans une église Une dame le forçait Le forçait Lui a dit Que si tu veux pas à l'église T'es maudit Je sais pas quoi T'es pas maudit Mais t'es enfant du Seigneur Le Seigneur est pas avec toi Si tu veux pas à l'église En fait la dame a tout pris Le ramener à l'église Frère Et en arrivant ce jour là On a beaucoup partagé la parole Et je parlais beaucoup De la communion du 2 au 3 Et comprenez pas là Il a vraiment compris Que le Seigneur C'est ce qu'il veut d'abord En fait le Seigneur Nous a dit dans la parole Que là où il y a 2 ou 3 réunions Sans nom Il est au milieu En fait le Seigneur N'est pas dans la foule Il faut des milliers de personnes C'est pas ça le Seigneur C'est le 2 au 3 C'est là où il est mes amis Vous comprenez Vous comprenez Et la dame voulait à tout prix Rameler dans une église Mon ami Voyez le problème De notre chrétienté On veut à tout prix Rameler les gens Là où on prie mes amis Et très peu Les envoient vers Jésus Voilà pourquoi il faut Le message Du Seigneur Mes amis Le véritable message De l'évangile Pourquoi on voulait La mettre dans l'église Peut-être pour prendre sa dîme Peut-être pour Je sais pas Pour le marrer avec quelqu'un Pour le contrôler On sait pas Le dépouiller Voilà pourquoi Mes amis L'esprit du Seigneur Est en train de délivrer Son peuple Il avait délivré Ses enfants Il nous délivre Moi-même Il nous délivre Vous comprenez Il nous ramène aux écritures Il nous amène Au fonctionnement De l'église primitive Alléluia Voyez Et sans revenant À la parole Sans revenant À l'évangile véritable C'est ainsi que Nous allons vivre Véritablement La puissance de Jésus La gloire de Jésus Comme on a vu dans les écritures Mes amis Il y a un problème Aujourd'hui Regardez la terre entière On voit plus de miracle On voit plus des prodiges On voit plus les délivrances On voit plus les baptêmes On voit plus ces choses On doit revenir À la parole du Seigneur On doit revenir À l'évangile Du Seigneur Au message véritable Mes amis Vous comprenez C'est terrible ça Donc on reprend Le verset 22 De Matthieu 16 Et Pétros L'ayant pris à part Donc on va te prendre à part Tu vois Tu vois Tu vas annoncer ta vision Annoncer l'œuvre Que tu as reçu Annoncer Voilà Ce que tu vas recevoir De la part du Seigneur J'en suis convaincu Que dans le chat Quelqu'un a déjà vécu Ce genre de choses Laisse-moi te dire Que tu n'as pas mal fait C'est le Seigneur Qui t'a conduit ainsi Mon ami Alléluia Tu comprends A annoncer Ce qu'il t'a donné A annoncer L'œuvre qu'il t'a confié A annoncer le travail Qu'il veut que tu fasses Pour lui Vous comprenez C'est terrible Alléluia Et il dit Et l'ayant pris à part Se mit à le réprimander D'une manière tranchante En disant Seigneur Sois miséricordieux avec toi Cela ne t'arrivera jamais Mais lui S'est en retour Nédiapétros Va-t'en d'ailleurs Moi Satan Donc en fait Tu dois être capable Frères et sœurs De dire non Ce n'est pas Ce que le Seigneur M'a confié Ce n'est pas Là où le Seigneur Me voit Ce n'est pas Ce que le Seigneur Me dit Ce n'est pas Ce qu'il attend De moi Tu vois Voilà pourquoi Il ne faut pas faire Les choses par sentiment Faire les choses Par sentiment De faire par sentiment Non Tu comprends Même si on te traite De rebelle Même si on te traite De je ne sais pas Quel nom Mon ami Tu dois faire Ce que le Seigneur Te demande Si ça ne coïncide pas Avec ce que le Seigneur T'a confié Tu dois dire non Je ne te dis pas D'aller dire Ailleurs de moi Satan Tu fais ça Là tu vas te faire détruire Tu vas te faire C'est terrible Mes amis Mais Yeshua A dire à Pierre Tu m'en es Va-t'en Derrière moi Satan On va dire ça Quelqu'un autre C'est terrible Ça mes amis Voyez Il faut l'enfer Il faut que c'est ce qu'on dit Le Seigneur Pour simplement dire Cette pensée Ce n'est pas la pensée Du Seigneur Tout ça Tu mets en scandale Parce que tu ne penses Pas aux choses D'Elohim Mais à celles Des humains Il pensait aux choses Des humains C'était une pensée Des humains Mes amis Voyez Ce n'était pas La pensée De la parole La pensée Du Seigneur Ça venait de l'homme Vous comprenez C'était les frères et sœurs Voyez Alléluia Donc on a vu par là Que l'ennemi Peut passer à travers Même des chrétiens Pour te détonner De la volonté du Seigneur Pour te faire échouer Parce que l'ennemi Sa mission C'est de nous faire échouer Après je ne dis pas Qu'il ne faut pas Qu'on s'exhorte mutuellement Bien sûr On doit s'exhorter mutuellement Se dire la vérité mutuellement S'encourager mutuellement Et même si on te dit Quelque chose Tout ça Tu peux quand même Éprouver aussi Tu comprends Tu vois Mettre en prière Ce qu'on peut te dire aussi Voir Qu'est-ce que le Seigneur te dit Parce que Voilà Voilà Mais tu peux toujours Consulter le Seigneur Tu comprends Alléluia Mais ne pas faire les choses Tout ça Jeux fermés Oui parce qu'on m'a dit de faire Jeux fermés Tout ça Non 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 mes amis Vous comprenez Alléluia Je ne dis pas Qu'il faut être orgueilleux Il faut être hautain Tout ça Non il faut bien Comprendre le message Vous comprenez Alléluia Donc On va prendre Comment dire Dans Matthieu 4 aussi On va développer aussi Comment le diable Va même utiliser la Bible Il va même utiliser la Bible Pour te détourner mes amis Je te dis la vérité c'est terrible Oh la 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 Donc on a vu plus haut Que le diable Que le diable est passé par Pierre Pour détenir le Seigneur Et on voit encore Qu'il va continuer En fait il ne va jamais s'arrêter En fait jusqu'à quand on est sur la terre Ça va continuer mes amis Je vous dis la vérité Voilà pourquoi il faut le On doit prier pour le discernement mes amis Parce que nous devons réussir Notre chemin sur la terre On doit réussir notre vie chrétienne Frères et sœurs Donc tu dois savoir que Tous les jours Ce n'est pas une fois comme ça C'est tout le temps Frères c'est C'est terrible Voilà pourquoi c'est important Mes frères et sœurs De prier Le Seigneur Pour savoir Avec qui tu dois marcher Tu comprends ? Il ne faut pas marcher avec tout le monde C'est ton droit De prier le Seigneur Pour savoir avec qui Il faut que tu pries Avec qui tu dois marcher C'est important Il en dépend de ton salut Il en dépend de mon salut Vous croyez que moi Je marche avec tout le monde ? Je ne marche pas avec tout le monde mes amis Non, 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 non Ah non On ne fréquente pas tout le monde On ne dit pas tout à tout le monde Tu comprends ? Non, 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 non Ça c'est une autre parenthèse que j'ouvre Tu ne veux pas tout raconter Comme ça à tout le monde mes amis Parce que Cette personne t'a dit Je suis chrétien, je suis chrétienne Tu vas tout lui dire Non Regarde le Seigneur là Je reviens là-dessus Ça c'est le Seigneur Mathieu 16 Il a raconté à Pierre Il a dit Il fallait qu'il monte à Jérusalem Il fallait qu'il souffle De la part des anciens Tout ça Il a dit ça Qu'est-ce qui se passe ? Le diable vient Il dit Oh Il ne faut pas faire ça Il ne faut pas Il commence à Tu vois Donc il ne faut pas tout raconter A tout le monde mes amis Je vous nous en supplie Ce n'est pas tout qu'il faut raconter Ce n'est pas toutes tes visions Tes sens Que le Seigneur te donne Personnellement Qu'il faut aller raconter Il y a des choses Que le Seigneur te dit C'est pour toi et lui Entre toi et lui Vous comprenez ? Alléluia Et qu'on ne te traite pas De menteur De cachotier Parce que tu ne veux pas raconter C'est entre toi et le Seigneur Tu es libre de raconter Ce que le Seigneur te dit Ou pas Mais je te conseille De ne pas raconter A tout le monde Parce que tout le monde N'a pas le cœur Le cœur de Yeshua Le cœur de Jésus Mes amis Vous comprenez ? Alléluia Parce que tu ne sais pas Voilà Je ne vais pas ramener le soupçon Mais Il faut aussi L'intimité Avec le Seigneur Ton intimité Avec Jésus Mes amis Parce que c'est ton Père Alléluia Waoua 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 Alléluia Alléluia Donc on va par là Dans Matthieu 4 Au verset 1 On va par là Que le diable Va prendre la parole Va prendre la Bible Pour détourner Jésus En fait voilà Le titre du message C'est quoi ? Discernons les œuvres De notre adversaire Le diable Donc le diable Va passer par quoi ? Il va même prendre la Bible Pour pouvoir nous tenter Nous détourner Mes amis Plutôt nous détourner Du Seigneur Voilà pourquoi la Bible nous dit On l'a dit tout à l'heure Vous les reconnaîtrez A leurs fruits C'est important Frère et soeur Les fruits On ne t'a pas dit La prédication Les fruits Et ce qu'on Te prêche Il faut aussi vérifier Comme les juifs De Béré Aujourd'hui Il n'y a plus de Béré J'ai l'impression Regardez la chrétienne Tout le monde boit Tout ce qui est dit Aujourd'hui Les gens boivent Les gens boivent Et très peu Ils vont vérifier Qu'est-ce que dit la Bible Dans la prière Qu'est-ce que dit Jésus Tu comprends frère et soeur ? Parce que la parole Nous a été donnée Pour nous éclairer C'est une lampe Voilà pourquoi Si les choses Qu'on peut te prêcher Ne sont pas écrites Et bien il ne faut pas les faire Non c'est pas écrit Aujourd'hui c'est au verset Il faut marcher mes amis Parce qu'il y a beaucoup Je vous dis Il y a beaucoup De faux messages Il y a beaucoup De loups Ravisseurs De faux prophètes Beaucoup mes amis De tentations Beaucoup de Frères C'est notre salut frère Le salut Ton salut mes amis Ne néglige pas Ton salut Frères et soeurs Ton salut Ton salut est important Important Alléluia Waouh Je vous dis la vérité On a été racheté A un grand prix Que personne Te vole ton salut Que personne Te retire ton salut Frères et soeurs Le salut Ton salut mes amis Alléluia Donc aujourd'hui Il faut être chrétien De juif de béret Vérifier Tout ce qu'on te dit Tout ce qu'on te prêche Même là ce soir Tout ce que je te prêche Là ce soir Vérifie aussi Vérifie Là je te prêche ce soir Mais vérifie Ce que je prêche Si c'est écrit Ah oui Il faut prendre des notes Et aller vérifier Qu'est-ce que le frère A prêché là Je vérifie si c'est écrit Si c'est pas écrit Tu envoies un message Même sur le tchat Tu peux dire sur le tchat Si c'est pas écrit Ce que je dis Et si c'est pas écrit Je vais dire Ah bah pardonne-moi Je me suis trompé Vous comprenez Si je me suis trompé Écrit sur le tchat Vous comprenez Ou envoie un mail Et je demanderai Je dis Ah oui c'est vrai Vous comprenez Parce qu'on ne connait pas tout Parce qu'on ne voit pas tout Donc je peux aussi dire Ah je me suis trompé On peut aussi se tromper Vous comprenez Et le signe aussi D'un enfant du Seigneur Voilà C'est quoi ? En fait les oeuvres Comment dire ? Les oeuvres du diable C'est que le diable ne se repend jamais Le diable ne demande jamais pardon Le diable mes amis Il n'a pas la repentance en lui Il n'a pas la En fait non Il ne va jamais se repentir Voyez ? Donc c'est ça aussi ces oeuvres Si tu m'assois avec des gens Qui ne jamais demandent pardon Jamais se repent Jamais Mon ami Jamais reconnaître leurs erreurs Jamais Mon ami Ça c'est un signe diabolique C'est pas du Seigneur ce signe là Vous comprenez ? Ah mes amis c'est terrible Le message Vous comprenez ? Peu importe la personne Vous comprenez ? Si tu l'as fait du mal Si tu as fait telle chose à telle personne Nous devons être capables En tant qu'enfant du Seigneur De nous humilier Et de dire Là c'est vrai Là je me reprends Là je t'ai fait du mal Là pas ta C'est ça le signe Des enfants de Jésus Les oeuvres Des élus du Seigneur Ils vont aller Voir même la personne Vous comprenez ? Tu vous comprenez ? Et régler ce qu'il a réglé Pourquoi ? Parce qu'elle a fait du mal Elle a détruit des vies Elle a fait mal à des gens Donc elle va se repentir Mais quelqu'un qui ne fait pas ça mes amis Il faut fuir Fuyez Prends tes oeuvres à ton cou mes amis Vous comprenez ? Ce n'est pas les oeuvres de Jésus Je vous dis la vérité Non, 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 non Alléluia Waouh ! Donc dans Matthieu 4 On voit que Le diable là mes amis Va prendre la Bible Pour faire quoi ? Pour Tromper Jésus mes amis Pour faire pécher Jésus Donc l'ennemi Il va même prendre la Bible Pour essayer de nous faire pécher mes amis Il ne va pas prendre Il ne va pas prendre le Coran Il ne va pas prendre Des livres là Il va prendre la Bible Que nous lisons La Bible C'est terrible Matthieu 4 Alors Yeshua fut emmené par l'esprit Dans le désert Pour être tenté par le diable Et après avoir jeûné 40 jours 40 nuits Finalement il eut faim Et le tentateur s'étant approché dit Si tu es le fils d'Elohim Ordonne que ces pierres Deviennent des pains Vous comprenez ? Waouh ! Mais il répondit et dit Il est écrit L'être humain ne vivra pas de pains seulement C'est terrible ça frère Donc le tentateur Le diable lui dit S'étant approché Il dit Si tu es le fils d'Elohim Ordonne Il dit quoi ? Ordonne que ces pierres Deviennent des pains C'est-à-dire que le diable là Il dit que si tu es le fils En gros En gros C'est terrible ça frère quand même Ce qu'il lui dit là Il dit Si tu es le fils de En gros En gros il lui met une parole terrible là Comme Yeshua il sait qu'il est le fils de Dieu Mais il me pose pour qui là ? Bien sûr je suis fils de Dieu Regarde ce que je peux faire C'est comme si cette parole là Pouvez dire à Yeshua Fais 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 Parce que tu es fils Non 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 Yeshua n'a pas écouté sa parole mes amis Donc que personne ne te dit de faire un miracle Fais-moi un miracle J'étais un fils de Dieu Prêt j'étais un fils de Dieu Demande pas que la Bible Non non on n'est pas là dedans mes amis On n'est pas dans la démonstration Si on te dit fais Fais pour qu'on puisse vraiment voir Vraiment voir si tu es enfant du Seigneur Fais Fais un miracle là Fais un prodige Non Tu fais pas des choses pour que les gens Puissent voir que tu es enfant du Seigneur Mais c'est pas le prodige C'est pas le miracle Qui fera que C'est terrible en plus Oh l'olos Donc il dit Si tu es le fils de l'Elohim Ordonne que ces pierres Viennent des pains Donc on voit par là Qui dit à Jésus de faire un miracle Frère c'est terrible C'est maintenant que je vois tout ça là Donc des gens vont te demander De faire des miracles Pour voir vraiment Si tu es le fils de Dieu Alors que La parole ne dit pas que Vous les reconnaîtrez au miracle On les reconnaîtra au fruit La sainteté frère La vérité L'honnêteté Toutes ces choses L'intégrité Mais voilà les vertus mes amis Voilà les vertus des élus C'est tout ça là mes amis Vous comprenez Donc si on te demande de faire un miracle Pour que tu nous prouves vraiment que T'es enfant de Dieu Tombe pas dans ce piège mon ami Tombe pas dans ce piège Non 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 Vous comprenez Tombe pas dans ce piège Vous comprenez Comme là là Ça fait pas mal de semaines On n'a pas fait de conférences Frère si on veut on fait des conférences Tout le temps si on veut on fait des conférences Mais frère en fait Il ne faut pas faire les choses Pour les faire en vérité Vous comprenez Vous comprenez J'ai dit au Seigneur Seigneur moi je ne fais pas de conférences J'attends juste que tu nous dis Qu'est-ce qu'il faut faire On ne fait pas pour faire Seigneur Et pouf Le Seigneur Quelques jours plus tard Quelques temps plus tard Le Seigneur il a confirmé Il a parlé à d'autres personnes Et puis il m'a aussi confirmé aussi des choses Et puis boum On fait une conférence Vous comprenez Voyez on ne fait pas l'oeuvre En fait L'oeuvre du Seigneur On ne se fait pas pour le faire On apprend Parce qu'on n'est pas arrivé Je parle de Du peu En même temps aussi D'expérience que je peux avoir Je crois qu'on n'est jamais arrivé frère C'est compliqué C'est Frère Notre marche là C'est Frère En fait en vérité J'ai une parenthèse Parfois on dit qu'on a 11 ans de conversion Tout ça 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans 50 ans Frère en vérité Tout ça là C'est Pour ça C'est pour ça On essaie vraiment à chaque fois De dire Non Le peu Parce qu'en fait Frère on ne connait rien On ne connait pas Vous voyez qu'on parle comme ça Mais on essaie Par la grâce du Seigneur De libérer un message Que nous sommes pour nous donner Mais frère Frère on ne nous sommes rien Je nous en supplie Frère on est Frère c'est compliqué Frère nous ne sommes rien Je vous dis la vérité C'est le Seigneur qui nous porte C'est le Seigneur qui nous garde C'est lui qui travaille C'est lui qui opère Voilà pourquoi ce soir Je vais lui donner toute la gloire A mon maître A mon Jésus Mon Yeshua de Nazareth Mes amis Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Tu vois Donc en fait Je vais vous donner une parenthèse Donc en fait Frère et sœur En fait On doit Renoncer à soi-même Vous comprenez On doit mourir en soi-même On ne doit pas Mes amis En fait Peu importe De ce qu'on pense de toi Aime Jésus seulement Frère Ma sœur Aime simplement Jésus Peu importe Ce qu'on peut dire de toi Mes amis On doit arriver à un niveau Avec le Seigneur Où il faut regarder Qu'à Jésus Parce que c'est lui Qui va nous enlever C'est lui qui est mort Sur la croix Frère et sœur Il est temps que Nous puissons regarder au Seigneur Regarder au ciel Mes amis D'où viendra le secours Notre secours Mes amis Vous comprenez Frère et sœur Alléluia Vous comprenez C'est vraiment pour Ce message Pour nous encourager Pour nous aider M'aider Parce que moi Ça me parle aussi Pour qu'on puisse pas Tomber dans les pièges De l'ennemi Et passer à côté Et devenir triste Vous comprenez Parce que ne pas être là Où le Seigneur veut Ben t'es malheureux Beaucoup ne sont pas là Où le Seigneur veut Qu'il soit Ils sont malheureux Malheureuses Et ils font semblant D'être heureux Tout ça Mais ils sont malheureux Malheureux Mes amis malheureux Et le Seigneur Veut te donner La joie La paix L'amour Sois là où il veut Que tu sois Sois là où il veut Que tu sois Pour sa gloire Alléluia Beaucoup sont malheureux Beaucoup pleurent Beaucoup sont dans des pleurs Mes amis Beaucoup Et le Seigneur ce soir Veut te guérir Le Seigneur ce soir Veut te relever Il veut te Mon ami Je te dis la vérité Il veut te relever Il veut Il veut Il veut T'enraciner Il veut Aïe 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 Mes amis Je crois que Ce soir le Seigneur Parle à nos cœurs Il parle à quelqu'un Il parle à nos vies Il parle à nos enfants Mes amis Sa parole est terrible La parole La parole est terrible La parole de Jésus La parole 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 du Seigneur Oh Seigneur, Seigneur Seigneur, Seigneur Je veux t'adorer Oh Seigneur, Oh Seigneur Alléluia frères et sœurs Alléluia Voyez Donc on va continuer le partage Donc on voit par là qu'il a tenté le Seigneur Avec la parole, il lui a dit Si tu es le fils d'Elohim, ordonne Si on vient te voir et te dire Prêche, fais ceci Prie pour un malade Demonte que tu es enfant du Seigneur Demonte-nous ce que tu as dans le ventre Demonte-nous un peu Prêche un peu la parole là Prie pour les malades pour voir ce que tu as dans le ventre Et ensuite on va vraiment attester que Mon ami ne fait jamais ça Ne fais jamais ça mes amis Alléluia Ça ce n'est pas les fruits du Seigneur Ce n'est pas les œuvres du Seigneur mes amis Non, ne fais jamais ça mes amis Alléluia, Amen Et au verset 4 il dit Mais il répondit Et ça c'est le Seigneur qui répond Pas la parole Il est écrit L'être humain ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche d'Elohim C'est intéressant Mais de toute parole Qui sort de la bouche d'Elohim En fait le Seigneur a répondu Pas la parole Voilà pourquoi il est important De lire la parole De vérifier de ce qu'on te prêche Et je parle Frère Chrétien, chrétienne Il est temps que tu fasses ce que la parole dit Que tu mettes en pratique ce que la parole dit Et non ce qui est prêché Ce qui est prêché doit être écrit dans la parole Mais beaucoup de chrétiens Ne vont pas vérifier la parole Ils vont écouter ce qui est prêché Il faut écouter ce que la parole dit Mes amis C'est terrible ça frère et soeur C'est terrible, 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 terrible Voilà comment beaucoup de chrétiens Sont manipulés Sont dans la captivité Beaucoup de chrétiens sont retenus captifs Comment dire Ils sont dépouillés Parce que ben Ils quoi Ils 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 ne mettent pas en pratique la parole Quand la parole nous dit Mettez en pratique la parole Tout ça Ne pas se met l'écouter Mettez en pratique Mais c'est qui voit aussi A tout ça là mes amis C'est pas seulement Oui il ne faut pas tromper sa femme Il ne faut pas Aller dans le film pornographique Il ne faut pas mentir C'est pas que ça C'est mettre en pratique la parole C'est C'est de ne pas faire Autre chose De ce qui est écrit dans la parole Mes amis Tu comprends Alléluia Waouh Verset 5 Donc le Seigneur répondit par la parole Donc on doit Répondre par la parole On doit agir par la parole Donc quand on te présente des choses Ce qui est écrit dans la parole Répondre par la parole Répondre par la parole Répondre par la parole Il est écrit On va dire Mais celui-là Mais c'est que la parole Il est écrit Il est écrit Il est écrit va te protéger Mon ami Il est écrit Va nous garder C'est en agissant selon Il est écrit Que tu vas prospérer Que tu vas réussir dans ta vie C'est en faisant comme il est écrit Il est écrit Il est écrit Alléluia Il est écrit C'est puissant mes amis Vous comprenez C'est très important De faire les choses Selon qu'il est écrit Il est écrit Il est écrit Alléluia Et en faisant comme il est écrit Tu vas être vu comme un sectaire Comme un martien Partout tu vas passer On va dire non c'est un martien C'est une martienne Parce que tu agis comme il est écrit Mais en agissant comme il est écrit Tu vas voir la gloire de Jésus Alléluia Nous serons sauvés En faisant comme il est écrit Parce que le plus important C'est d'aller au ciel Ce n'est pas de régner sur la terre Non 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 Ce n'est pas de construire un bâtiment Ce n'est pas de faire Comment dire Comment dire Voilà C'est d'aller au ciel Le plus important mon ami C'est le plus important Aller au ciel Chaque année On voit sur les réseaux La traversée Bonne année Bonne année Même les églises Se sont corrompues mes amis Ils se sont conformés Au cercle présent Bonne année Comme le monde Il n'y a pas de différence Quand tu rentres dans certaines églises Dans beaucoup d'églises Je dirais Tu te rends compte Qu'il y a du mari à carré Tu te rends compte Qu'il y a du rap Tu te rends compte Qu'il y a du Noël Tu te rends compte Qu'il y a le monde là-dedans Mes amis Mais c'est la folie Même les païens font Noël Même les chrétiens font Noël Il ne faut pas qu'il y a un problème Mes amis Il y a un problème Il est écrit Il y a un problème De doctrine De parole Vous comprenez Comment veux-tu encore marcher Avec des hommes et des femmes Qui pratiquent En fait Tu dois En fait Il faut vivre la parole Quand tu vis sur la parole Quand tu goûtes à la parole du Seigneur Frère, il est difficile Je dis bien Il est difficile Qu'on te ramène Dans des choses bizarres Il est difficile Qu'on veut te faire marcher Dans les ténèbres Dans le péché Toutes ces choses Tu vas refuser ces choses Mes amis Tu comprends ? Parce que tu vas vouloir marcher Comme il est écrit Alléluia Il est écrit Waouh Frère, j'ai un peu pareil Comme message Ah non, non, non Le Seigneur donne une pensée On ouvre la bouche On parle seulement Le Seigneur C'est lui qui nous conduit Le Père conduit Ceux-mêmes membres Pendant Yeshua Voyez Verset 4 Mais il répondit Et dit Il est écrit L'être humain Ne vivra pas De pain seulement Mais de toutes paroles Qui sont de la bouche D'Elohim La bouche de Dieu Pour ceux qui ne savent pas C'est qui est Elohim C'est le Dieu d'Israël Alors le diable le transporte Dans la Sainte Ville Le diable va encore attaquer Il n'a pas réussi ça Il va encore attaquer Attaquer Pour nous faire tomber Dans son piège C'est terrible frère et soeur Tu vois Alors le diable le transporte Dans la Sainte Ville Et le met au sommet du temple Et lui dit Si tu es le fils d'Elohim Jette-toi en bas Oh là 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 il amène carrément suicide C'est vrai que le diable Peut te faire croire Que tu es invincible Il peut te faire croire Que tu es super Tu es un superman Tu es un super Je ne sais pas quoi Et tu penses Que tu peux tout faire Mon ami Tu peux voler Sauter En fait Tout est possible pour toi Tu vois Là en fait Il amène le Seigneur Au suicide C'est terrible frère Comment le diable A voulu essayer De faire Que le Seigneur Se suicide S'il a tenté le Seigneur Croyez-moi Il va nous tenter aussi Parce que nous ne sommes pas Plus que le Seigneur Tout disciple accompli Sera comme son maître Donc Il va aussi nous tenter Je vous dis la vérité Aïe 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 Voilà pourquoi Il faut être prudent Il faut être humble Et surtout avoir le cœur En fait Ce qui va nous sauver Frères et sœurs C'est le cœur C'est le cœur d'enfant Mes amis Tu vois Le cœur d'enfant Écouter le Seigneur Être sensible A ce que le Seigneur Veut de nous Tu comprends ? Ne crois pas Que le cœur d'enfant C'est qu'il faut écouter Tout ce qu'on te dit Non 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 C'est pas ça Parce que le cœur d'enfant C'est écouter le Seigneur Mes amis Qu'est-ce que le Seigneur Nous enseigne Pour qu'on puisse Croire aussi Parce que le cœur d'enfant Croit en tout Tu vois Faut pas que les hommes Viennent te voir Tout ça Et disent Oh non t'es en gueule T'as pas un cœur d'enfant Non Il faut pas que tu fasses Leur volonté à eux Faut faire la volonté Du Seigneur Mes amis Tu comprends ? Cœur d'enfant C'est pour le Seigneur C'est pas pour les hommes Cœur d'enfant C'est pour Jésus C'est pas pour ton pasteur C'est pas pour ton frère Non c'est pour Jésus Le cœur d'enfant Mes amis Vous comprenez ? Alléluia Est-ce que vous comprenez Le message ? C'est ça le cœur d'enfant Alléluia On a le cœur d'enfant Pour la parole du Seigneur Et non pour la parole Des hommes Mais la parole De Jésus Est-ce que tu crois Ce qui est écrit ? Est-ce que tu vis Ce qui est écrit ? Parce que si tu vis Pas ce qui est écrit Et bien il faut le cœur d'enfant C'est que les enfants Ils croient Ils croivent Voyez ? Et ceux qui n'ont pas Le cœur d'enfant Ne peuvent pas hériter Du royaume C'est écrit Le royaume ressemble A ceux qui ont le cœur d'enfant Le cœur d'enfant C'est qu'ils croient En fait Quand il lit la parole Il croit en tout Il ne va pas minimiser le Seigneur Il croit en tout Ce que le Seigneur va lui dire Tout Alléluia Le Seigneur va leur dire Il revient Ils vont croire Le Seigneur va leur dire C'est par exemple du péché Ils vont croire Suivre pas cette personne Ils vont croire En fait Ils vont suivre partout Jésus Sans se poser une question Mes amis On suit Jésus Les yeux fermés Tu peux suivre Jésus Christ aveuglement T'es sûr Que tu ne tomberas pas Dans un piège Je te dis la vérité Frères et sœurs Alléluia Tu vois Mais il dit quoi L'être humain Ne vivra pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche d'Elohim Verset 5 Alors le diable transporte Dans la sainte ville Et le met au sommet du temple Au sommet du temple Vous voyez les églises là Tout à l'heure je disais Tout à l'heure Les églises On voit Toutes les églises Le pasteur est devant Le pasteur est où Tout le monde Tout le monde Tu comprends Tout ce qu'il dit Eh ben il faut Il faut faire tout ce qu'il te demande Tout ce qu'il dit Il faut croire Il faut croire Il faut écouter Ça c'est bien Mais c'est pas biblique ça Et on voit par là Que c'est des systèmes C'est un système Antichrist en fait En vérité Ah oui C'est terrible ce message Antichrist Antimachia Il voulait que Jésus Soit au dessus du temple Sur le temple Au dessus du peuple Mes amis Et le peuple en bas Et le peuple Ben doit Comment dire Comment dire En fait le peuple est contrôlé Le peuple agit Par rapport à tout ce que Cet homme qui est levé Sur le sommet Va leur dire Voilà pourquoi aujourd'hui Les gens mangent de l'herbe C'est terrible frère ça Des gens mangent de l'herbe Des gens divorcent Des gens pêchent Des gens En fait c'est la folie Mes amis C'est la folie Pourquoi ? Parce qu'au sommet là C'est un homme qui est C'est pas le système C'est pas le fonctionnement Du Seigneur C'est pas C'est pas l'oeuvre du Seigneur Mes amis C'est l'oeuvre antichrist Vous comprenez ? Waouh On n'a pas vu de la Bible Paul Jacques Tout ça là Les apôtres On ne les a pas vus diriger Une église Pendant 20 ans Pendant 10 ans Et c'est Paul C'est Jacques Qui prêche Pendant 20 ans 10 ans 30 ans Mon ami On n'a pas vu Dans la Bible On n'a pas vu ça Mes amis On a vu des gens En mouvement On a vu des églises Implantées On a vu des missionnaires Mes amis Alléluia On a vu des hommes Qui étaient en mission Des hommes Qui étaient en mouvement Qui faisaient Deux ans Un an Qui bougeaient Vous comprenez ? Qui bâtissaient des choses Vous comprenez ? Alléluia On n'a pas vu Jacques Diriger une église Pendant 20 ans C'est Jacques qui est là Vous ne voyez pas que ce n'est pas Biblique mes amis C'est antichrist Ce n'est pas du Seigneur ça Vous comprenez ? On n'a pas vu Paul Pendant 70 ans Dans la même église Au devant tout le monde Pendant 70 ans Et c'est Paul Qui prêche Pendant 70 ans Non Ce n'est pas ça Le fonctionnement Mes amis De acte 2 Acte 1 On a vu des églises Dans les nations Qui étaient implantées Et on a vu par là Des anciens Des hommes Qui dirigeaient En collège De manière collégiale Mes amis Vous comprenez ? Voilà pourquoi Quand dans les églises Quelqu'un parle de son pasteur Oh mon pasteur Oh mon pasteur Oh mon pasteur Il n'y a pas le fonctionnement Collégial Mon ami Ça là C'est anti-Machia Anti-Christ Alléluia Alléluia Voyez ? Waouh Donc Il va dire Tu as péché Ma parole C'est parce qu'il dit Ma parole Voilà pourquoi Il faut Frère Il faut le discernement Frère Il faut être des juifs De béret Frère Ne pas faire n'importe quoi Parce qu'il en dépend De ta vie éternelle Il en dépend De ton salut Combien de personnes Ont posé des actes Et des familles Ont été détruites Voyez ? Parce qu'ils ont pris Des décisions Frères et sœurs Sur des paroles Des uns et des autres Et ils ont agi Comme ça Ils pensaient C'était le Seigneur Et aujourd'hui Beaucoup paient les conséquences Voilà pourquoi Frère Il est important De consulter Jésus Vous allez dire Qu'est-ce qu'il raconte ? Mon ami Consulte Jésus En toutes choses Tu comprends ? Tu comprends ? Consulte Jésus Consulte sa parole Moi de plus en plus Dans ma marche Je vous dis la vérité Parfois Au début Quand tu te convertis Tout ça T'es ici T'es là Tu agis Tout ça Mais en fait Plus tu avances Plus tu grandis Plus tu En fait Le Seigneur En fait Tu prends Moins Moins De décisions Actives Comme ça En fait T'es plus dans la La réflexion aussi Seigneur Tu consultes le Seigneur Mes amis Je vous dis la vérité Je vous dis la vérité Au début On peut faire plein d'erreurs Ça a lieu de faire des erreurs On fait des erreurs Mais plus tu grandis Avec le Seigneur Plus tu t'attaches A sa parole Plus le Seigneur Te fait grandir En maturité Et plus tu Tu fais attention Pour ne pas Agir Faire n'importe quoi Comme ça Précipitamment Pour mal faire les choses Et après tu paies les conséquences Tu restes en prière Tu attends que le Seigneur Te dit quoi faire Mes amis Où aller Quoi faire Je vous dis la vérité Parce qu'aujourd'hui Dans notre chrétienté Je vous dis la vérité On peut faire les choses Par effet de groupe Par effet de mode Qu'est-ce que le Seigneur T'a dit Qu'est-ce que le Seigneur Tu comprends ? Beaucoup de chrétiens agissent Par effet de mode Ils pensent que Le Seigneur Mon ami Qu'est-ce que le Seigneur T'a dit Toi personnellement Qu'est-ce que le Seigneur T'a dit Dans ton cœur Qu'est-ce qu'il t'a dit Mon ami Vous voyez Alléluia Waouh 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 Je me rappelle En 2017 Quand le Seigneur M'a demandé De quitter l'église locale Frère et soeur C'était Du coup J'ai dit Oh la la Seigneur Il faut quitter Frère je ne savais pas Que je voulais faire Il m'a dit Quitte Il m'a dit Quitte l'église locale Il fallait que je parte Parce que Je ne connaissais pas Ce qu'il voulait faire Lui il savait Ce qu'il voulait faire Mais moi J'ai dit Oh ouais d'accord Et du coup J'étais en prière D'accord Seigneur Ok Ok Mais en fait Je me suis dit Seigneur Je vais t'obéir Seigneur Tu vois Et si je restais à regarder Que tout le monde ne parle pas Tout le monde reste Ah ben il faut que je reste Tout le monde ne parle pas En fait si tu suis la foule Frère et soeur Si tu suis un mouvement Si tu te calques Par rapport aux uns aux autres Mon ami tu ne vas jamais C'est avec le Seigneur Tu n'iras jamais Là où le Seigneur veut Que tu ailles Tu ne seras pas Dans le plan du Seigneur Je te dis la vérité Tu comprends Alléluia Mais comme il m'a dit Quitte l'église locale Voilà on a prié pour moi Tout ça On m'a libéré Pour Voilà Je suis parti Voilà Faire l'œuvre du Seigneur Et je ne sais pas Qu'est-ce que le Seigneur Allait vraiment faire Etc Et puis au fur et à mesure Ben la vision Est devenue un peu plus claire C'est pour ça qu'il a dit à Abraham Va pour toi Voyez Donc il y a des temps Le Seigneur te dit Va pour toi Tu ne sais pas ce que tu vas faire Beaucoup de personnes m'ont dit Mais tu vas faire quoi Tout ça En fait tu ne savais pas moi Ce qu'il allait faire Le Seigneur m'a dit de quitter Donc j'écoute sa voix Il m'a dit de quitter Je ne savais pas Qu'est-ce qu'il allait faire Tu comprends Donc le Seigneur te dirait De quitter Lui seul sait ce qu'il attend Ce qu'il aura demain Il sait Mais nous on ne voit pas tout tout de suite C'est après qu'on va voir Ah d'accord c'est pour ça Ok je vais faire ça comme œuvre D'accord tout ça Ah ok Il y avait telle âme là-bas Elle est sauve Ok d'accord Seigneur Il y avait des âmes à sauver là-bas D'accord tout ça D'accord Parce qu'en étant dans l'œuvre locale Tout ça En fait tu ne vas pas forcément Aller en mission ici et là Bouger, bouger En fait le Seigneur Il attend Que nous soyons à son écoute Il veut que tu sois à son écoute Pour que son royaume Puisse avancer Vous comprenez Parce que si je serais resté Au niveau de l'église locale Tout ça Tous ensemble Parce que moi je comptais rester Avec les frères Tout ça Oh la la les frères et soeurs Je vous aime beaucoup J'aurais jamais pensé Quand je le serais mordi de quitter Mais il fallait que je parte Parce qu'il attendait A ce que je sois Quelque part d'autre Vous comprenez Alléluia Waouh Je crois que ça va Encourager les frères et soeurs Mes amis Vous comprenez Plus de 7 ans Dans l'église locale Que je bénis On a Yeshua Plus de 7 ans Le Seigneur me demande De quitter De partir mes amis Frères C'était une bombe mes amis Il fallait que je parte Je ne sais pas comment Où aller Mais il m'a dit de quitter Waouh Vous voyez C'est comme Pierre On a vu Pierre Le Seigneur dit Il faut qu'il aille souffrir Il faut qu'il aille souffrir Il faut qu'il aille souffrir Tout ça Pierre dit Non 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 Frère Quand tu demandes à partir Frère Ça peut Ça peut être t'acompris On peut penser Qu'il va se perdre Mais il va où Tout ça Mais en fait Le Seigneur demande De partir Tu comprends Donc le Seigneur C'est lui qui va nous garder Alléluia C'est lui qui nous garde On est des hommes Nous humains On ne saisit pas Tout du Seigneur On ne saisit pas Tous les plans Du Seigneur Frère On est limité Vous comprenez Voilà pourquoi Comme l'anon L'anon là Le Seigneur a dit à l'anon Il a dit Allez chercher l'anon Détachez l'anon Il y a des anons là Le Seigneur a besoin d'eux Tiens Tu es cet anon Que le Seigneur a besoin Tu es cet anon Que le Seigneur a utilisé Pour ton pays Pour la Colombie Pour la Chine Pour la France Pour la Guadeloupe Pour la Martinique Pour je ne sais pas Quel pays que tu es Mais tu es cet anon Que le Seigneur a utilisé Mon ami Tu comprends Et l'ennemi Peut passer à travers les hommes Pour t'empêcher De bâtir Mes amis Je te dis la vérité Tu comprends Tu comprends Voilà pourquoi il faut Comment dire Nous devons tous Je dis bien tous Être attentifs A ce que le Seigneur dit Et ne pas s'interposer A l'œuvre du Seigneur De peur De s'opposer au Seigneur Mes amis Vous comprenez Parce que Pierre On revient à Pierre là-haut Pierre s'est opposé au Seigneur Il s'est opposé A l'œuvre du Seigneur Mes amis Pourquoi ? Parce que En fait Toutes les pensées Qu'on revient On ne revient pas du Seigneur Vous comprenez ? Parce que Le Seigneur dit à Pierre Arrière de moi S'attend Donc le diable Peut passer à travers Les frères et sœurs Pour bloquer L'œuvre du Seigneur Je te dis la vérité C'est une vérité Et c'est des choses Qui vont se répéter Jusqu'à quand Le Seigneur va revenir En fait De génération En génération Cela va se répéter encore Je te dis la vérité Et le Seigneur Veut nous délivrer Le Seigneur veut nous Nous délivrer De tout ça Pourquoi ? Pour pas que son œuvre Soit détruite mon ami Je te dis la vérité Alléluia Voilà pourquoi ce message Partage-le à tes églises là Partage-le A tes frères et sœurs Partage-le aux hommes Et aux femmes Que tu connais dans les églises Je crois que le Seigneur Peut parler A tout un chacun Mes amis Pour que nous allions Vers le ciel Que nous marchions tous Vers le ciel Et que chacun Accomplisse L'œuvre Pour laquelle Il a été appelé Mes amis Tu comprends ? Pour que nous ne puissions pas Pratiquer les œuvres du diable Vous comprenez ? Voilà pourquoi Nous devons Prier le Seigneur Agir selon la parole Pour ne pas Que le diapus Détruire Les uns Les autres Détruire L'œuvre Que le Seigneur Veut faire Mes amis Alléluia Waouh 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 Je te dis la vérité La parole Ça nous délivre Ça nous encourage Mes amis L'enseignement La parole du Seigneur Mes amis Waouh 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 Il répondit Il répondit Il est écrit Waouh 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 Tu vois Il est écrit Le Seigneur lui dit qu'il est écrit Il dit qu'il est écrit Il a fait nous sauver Tu ne tenteras pas Le Seigneur Ton Elohim Le diable le transporte encore Il va encore tenter encore Il va encore essayer C'est-à-dire que plus tu vas prendre position Pour la parole Plus Oh la la Plus tu vas être combattu Ne crois pas que tu as réussi une fois Ou tu as résisté une fois Deux fois Tu as agi sur la parole Deux fois Quatre fois En fait ça va continuer En fait ça va continuer tout le temps Mon ami Jusqu'à l'amant Ou jusqu'au retour de Jésus Oh la la Oh c'est terrible ça frère Que ça nous sauve Que ça nous fasse grâce Papa fais moi grâce Papa Papa d'arriver jusqu'au bout Papa Pardonne mes péchés Papa Seigneur au nom de Yeshua Papa Pardonne tous mes péchés Papa Seigneur Seigneur je ne suis pas parfait Papa je le reconnais Je ne suis qu'un homme Seigneur je ne connais pas tout Voilà Papa pourquoi Seigneur Je vais te dire Papa De m'aider De nous aider Papa A te craindre Papa encore Seigneur au nom de Yeshua Seigneur je refuse De pratiquer le péché Papa Je refuse Papa D'être dans le monde Seigneur le mal Papa le péché L'iniquité Papa au nom de Yeshua Père de gloire Fais-nous grâce Papa De persévérer De tenir ferme Papa Nous déclarons sur nos vies Papa qu'on ne tombe pas Dans les pièges De le mieux à part On le déclare Seigneur Au nom de Yeshua Père que nous allons marcher Dans tes voies La vérité Papa Au nom de Yeshua Alléluia Waouh Déclare pour ta vie frère Ma soeur mon frère Déclare pour ta vie Déclare pour ta vie Alléluia Ah oui il faut déclarer C'est un terme de déclaration Il faut déclarer Au nom de Yeshua Waouh Waouh Eh frère je suis encouragé Ça nous encourage Alléluia Alléluia Waouh Waouh Mes amis Même moi là C'est compliqué la phrase Je suis choqué La parole du Seigneur Terri frère Jésus de Nazareth Waouh Papa je t'aime Je te loue Seigneur mon roi Je te loue Seigneur Je te loue Kaitama Leika Alléluia La folie de Yeshua Mes amis Voyez Donc On continue De continuer Dans le partage Par la grâce De Jésus Christ De Nazareth Il lui dit Si tu es le fils D'Elohim Jette-toi en bas C'est terrible ça Donc tu marches Une falaise Tantan nous voit Qu'il te dit Jette-toi en bas Ne t'inquiète pas Tes fils de Dieu Il va te sauver Mon ami Il ne faut pas faire ça Fais pas ça mon ami Vous comprenez Car il est écrit Qu'il donnera pour toi Des ordres à ses anges Sur leurs mains Et ils te porteront de peur Que tu ne heurtes du pied Une pierre Yeshua lui dit Il est aussi écrit Tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Elohim Voyez la parole encore D'ailleurs la parole nous sauve La parole nous épargne De plein Frères C'est une lumière C'est pour ça chrétien Que nous sommes frères et sœurs C'est ça En fait C'est pas le fait De s'asseoir à l'église Tous les dimanches Qui va te sauver Beaucoup de chrétiens Qu'est-ce qu'ils cherchent Aller s'asseoir à l'église Tous les dimanches Il faut que le patient te voit Que t'es présent Il faut qu'il voit Quand tu mets ta dîme Il faut que tu vois Il voit que t'es assis Bien comme il faut Et ensuite Il t'appelle Tout ça Et t'es bien vu Tout ça On te présente Comme le diac Tout ça Et les belles paroles Tout ça Mon ami Et tu me prends En pratique la parole Mon ami Ça c'est compliqué Tout ça C'est la mort Tout ça mes amis Vous comprenez Tu vois Tu ne tenteras pas Le Seigneur ton Elohim Le diable le transporte Encore sur une montagne Très élevée C'est-à-dire qu'il est encore En plus haut Et lui montre Tous les royaumes du monde Et leur gloire Et il lui dit Je te donnerai Tout ces choses Si tu te proses T'es némador Voyez Et Yeshua Il lui dit Retire-toi Satan Car il est écrit Tu adoreras le Seigneur Ton Elohim Et tu le serviras Lui seul Alors le diable le laisse Et voici les gens S'approchant Et ils le servent C'est-à-dire que Quand tu vas réussir Toutes ces attaques Frère Les anges là Ils seront avec toi Le royaume là Ils seront avec toi Le royaume va te précéder Mon ami Je te dis la vérité Frère Je te dis la vérité Le royaume des cieux Va te précéder Mes amis Dans tout ce que tu vas entreprendre Le Seigneur lui-même va agir Le Seigneur lui-même va opérer Frère Dans les prières que tu vas opérer Les prières que tu vas faire Les gens qui vont Oh je te dis la vérité C'est la gloire Alléluia Tu vas vivre la gloire du Seigneur Mes amis Plus tu vas obéir au Seigneur Plus tu vas être dans le plan du Seigneur Être là où le Seigneur te veut Mon ami Tu vas vivre des choses extraordinaires Vivre la présence du Seigneur Vivre des miracles Des produits Mes amis Et c'est le Seigneur Qui va opérer ces choses Ce n'est pas toi Ce sera simplement le fruit De ton obéissance Le fruit De l'obéissance Envers Jésus Waouh 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 Et on ne voit pas là Que le fait que le Seigneur Obéir Mes amis Il a été revêtu Il a été revêtu Si vous lisez plus bas Revêtu de la puissance Mes amis La puissance d'en haut La puissance du Saint-Esprit Alléluia Voyez Soyons là où il veut Sois là où il veut que tu sois Mes amis Pour ne pas faillir Pour ne pas tomber Pour ne pas échouer frères et sœurs Voilà pourquoi le Seigneur Va mettre aussi des frères et sœurs Avec toi Qui vont te parler Avec sincérité Voilà encore la pensée Que le Seigneur me donne Des frères et sœurs Qui te diront Les choses sincèrement Pas des gens hypocrites Qui seront là A te dire des belles paroles Tout ça Ils voient le mal Mais ils ne vont pas te dire Ça c'est pas Ça là il faut te séparer Des gens qui Ils voient le mal Mais ils ne te disent pas Il faut te séparer De ces gens Je te dis la vérité Ils vont te donner à l'échec Ils vont te faire échouer Mes amis Ces gens là Il y en a qui vont vouloir On marche avec toi Juste pour être vu Je te dis la vérité Juste pour prêcher Juste pour être bien vu Mais au-dedans là C'est le péché Qui pratique mes amis Le mal Oh oui Oh oui Oh oui C'est-à-dire Qu'est-ce qu'il raconte Mais tu verras Dans ta marche Tu vas expérimenter Toi-même C'est souvent On ne voit pas tout On a vu dans Job 1-6 au début là On a vu que Les fils d'Elohim Se sont réunis Le diable est venu Au milieu d'eux Au milieu Et ils n'ont pas vu Le diable mes amis Je te dis la vérité Parce que c'est vrai Qu'en fond du Seigneur Nous ne sommes pas là A soupçonner Qui est sorcier Qui est démon Qui est pas en fond du Seigneur On manifeste l'amour du Seigneur Vous comprenez Mais à un moment donné Plus le temps avance Plus le temps avance Tu commences à voir Les fruits Tout ça Tu vois Oh la colère Oh le mensonge Oh le péché Oh l'adultère Oh le péché Oh mes amis Tu te dis Mais là Il y a un problème là Quand même Frère séparation Mes amis Vous comprenez Séparation Hallelujah Wow Et on va prendre Un autre passage aussi Frères et sœurs Voilà les oeuvres On a donné un message Discernons les oeuvres De notre adversaire Le diable Vous voyez Les oeuvres Donc on va parler aussi Que L'ennemi va Aussi t'envoyer Des hommes et des femmes Qui vont te contrôler Te manipuler Par la prophétie Mes amis C'est à dire Qu'est-ce qu'il me raconte Qu'est-ce qu'il nous raconte On va prendre des passages Acte 16 Verset 16 Or il arriva Que comme nous allions A la prière Une jeune esclave Qui avait Un esprit De piton C'est un esprit De démon Tout ça L'esprit démoniaque Et qui En devinant Vous voyez En devinant Procurant Procurait Beaucoup de profit A ses maîtres Est venue A notre rencontre Waouh Donc une femme De piton Une femme Qui avait un démon De piton Est venue A la rencontre Et elle nous suivait Polos et nous En criant Et disant Ces hommes Sont les esclaves D'élohim Très haut Et ils annoncent La voix du salut C'était la vérité Donc piton Là va te dire La vérité Tu comprends Et il y a des gens Qui ont cet esprit En eux Ils sont dans le péché Mes amis Mais ils prophétisent Je te dis Tu vas découvrir Des choses comme ça T'es obligé Ils pratiquent Le péché Comme pas possible Ils sont dans le mensonge Le péché La séduction Toutes ces choses Masturbation Je dis Le péché Mais ils vont te prophétiser Comme pas possible Des choses mes amis Et des choses Qui sont vraies Ah oui On le voit aujourd'hui Dans la religion Les chrétiens Aujourd'hui La chrétienté Les pasteurs Qui disent des prophéties Tout ça Et les gens sont choqués Oh wow wow Quelle prophétie Wow C'est la vérité Mais c'est quel esprit Ça qui fait ça C'est quel esprit Qui fait ça mes amis C'est quel esprit Qui fait ça Parce qu'il n'y a pas Les fruits Les gens s'arrêtent A la prophétie Les gens s'arrêtent Aux paroles Qui sont déclarées Mais et les fruits Là mes amis C'est les fruits Parce qu'on voit par là Que Python a dit la vérité Python a dit la vérité A Paul A Paulos A ses hommes C'était la vérité Mais c'était dans quel but Ça mes amis Moi pour moi Quand je lis ça Je vois deux côtés Le côté où Ça va ramener sur toi La manipulation Le contrôle C'est à dire que Tu vas croire que Tout ce que Cette personne Cette personne va te dire C'est la vérité Parce que tu as l'habitude D'entendre qu'elle dit Des choses vraies Donc tout ce qu'elle va te dire C'est le Seigneur Mais en fait C'est souvent C'est Python des fois Pas souvent Parce que le Seigneur Aussi parle Le Seigneur aussi révèle les choses Mais des fois C'est Python Python Donc va te dire la vérité Ta maman Si Patati Patata Des choses Tout ça Qui sont vraies Mais le but là C'est de ramener Soit l'orgueil Tout ça Te faire croire Que tu es quelqu'un Te détruit Avec l'orgueil Tout ça Et tu crois Que tu es quelqu'un De super extraordinaire Alors que C'était Python C'était pas l'esprit du Seigneur Python Python dit la vérité aussi Mes amis Ah oui Ah oui Mais dans quel but Voilà pourquoi Nous devons avoir Le discernement Frère Ne pas boire Toutes les prophéties Ne pas acclamer Toutes les prophéties Mes amis Il faut dire Seigneur C'est comment J'ai entendu ça Frère Il faut aller voir le Seigneur Seigneur C'est comment Il ne faut pas faire les choses Parce que tu as entendu Des prophéties Mes amis Seigneur C'est quoi Seigneur C'est comment Révèle-moi Cet état d'âme C'est quoi Qui a été dit Et très peu de chrétiens Prit comme ça Tu vois Oh waouh Ils m'ont dit la vérité Waouh Mais souvent Beaucoup sont dans le péché Comme ça mes amis Ils te prophétisent Ils vont te manipuler Comme pas possible Mes amis Ils vont ramener Un contrôle sur toi Mes amis Ils vont t'emmeler A faire tout ce qu'ils veulent Que tu fasses Je te dis la vérité Parce que tu vas être séduit Par les prophéties Tu vas croire que tout ce qu'ils disent Vienne du Seigneur Mais en vérité Piton Ah oui Et ils vont te contrôler Même dans l'oeuvre Que tu feras pour le Seigneur Même dans le travail Que tu feras pour le Seigneur Tu comprends Le Seigneur va te dire A ils vont ramener B, C, D, X Tu comprends Et ça va te détourner De la vie du Seigneur De la vérité De ce que le Seigneur veut faire pour toi Avec toi mes amis Tu comprends Et ça va ramener la manipulation Ça va ramener la peur Toutes ces choses Et voilà pourquoi Il faut le discernement Discerner les oeuvres du diable Mes amis Tu comprends Waouh Donc en fait Ils ont annoncé à Paul Tout ça La vérité Paul aurait pu dire Waouh le Seigneur m'encourage beaucoup Quand même Waouh Waouh Le Seigneur m'encourage Waouh 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 Le Seigneur m'encourage tous les jours Waouh 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 Mes amis Le Seigneur ne va pas nous faire ça comme ça Pour nous C'est compliqué Il peut nous encourager le Seigneur C'est sûr Mais le Seigneur sait comment nous encourager Parce qu'il sait comment garder nos cœurs, mes amis Vous comprenez ? Et le Seigneur ne va pas tout le temps nous dire Tout ce qui se passe Vous comprenez ? Tu peux faire une œuvre Tu ne vois aucun fruit devant tes yeux Mais dans les coulisses, la frère Il y a un travail comme pas possible qui se fait Et c'est le Seigneur Qui ne va pas te révéler tout ça Pour te protéger Tu comprends ? Pour garder ton cœur Pour que Dieu ne puisse pas tomber Dans le m'as-tu vu ? Où c'est moi ? C'est moi ? Oh là là, c'est moi ! C'est moi, c'est moi le chef C'est moi, c'est moi Non, 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 non Tu ne vas plus souffrir qu'autre chose Tu vas souffrir, mon ami Tu vas pleurer, tu vas gémir Et c'est dans ça là que Le Seigneur va travailler, mon ami Je te dis la vérité ? Ah oui ! Les vrais appelés, ils souffrent Ils sont seuls Ils sont rejetés Ils pleurent, ils gémissent Parce que le Seigneur veut les garder dans l'humilité, mes amis Tu comprends ? Donc le Seigneur va pas venir le matin, le midi soir De dire des belles paroles Oh, alléluia, t'es mon prophète Alléluia ! T'es mon prédicateur Oh là là, oh là là, t'es ma chante Oh là là, ma fille ! Non, ça c'est le diable qui sera derrière toi C'est le diable qui est derrière ça, mes amis Quand quelqu'un vient toujours te dire des belles paroles Belles paroles, belles paroles, belles paroles T'es le fils de Dieu T'es trop puissant Oh là là, quel... Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là Mon ami Élève Jésus-Christ de Nazareth Tu comprends ? Élève Jésus de Nazareth, mes amis Tu comprends ? Tu peux t'encourager par la parole Il n'y a pas de problème Oh là là, paroles t'encourages Gloire au Seigneur, ça m'encourage tellement ce message Il n'y a pas de problème C'est de chercher à nous encourager Vous comprenez ? Mais vous faites attention Je viens de te donner des paroles Quand tu prêches, c'est extraordinaire Quand tu prêches, je suis Oh là là, je suis touché dans mon âme Profondément, tout ça Oh là là, il faut arrêter, mes amis On veut te détourner On veut te détourner Tu comprends ? Voilà pourquoi il faut donner la gloire au Seigneur Il va nous encourager Tu comprenez ? Mais le Seigneur sait comment nous encourager Alléluia Verset 18 Et elle faisait cela depuis plusieurs jours C'est terrible ça Vous avez vu ? Donc tous les trois jours Pendant trois jours, pendant trois jours, on a fait ça On va le reprendre rapidement Pendant trois jours Acte 16 Donc Elle faisait cela Excusez-moi Elle faisait cela depuis plusieurs jours Mais Paulos fatigué se retourna et dit à l'esprit Je te redonne au nom de Yeshua, Mashiach De sortir d'elle Et il sortit à l'heure même C'est-à-dire qu'en fait, il avait assez d'avoir des Telles paroles, tout ça Il a vu qu'ils ont discerné que ce n'était pas du Seigneur Donc ils ont chassé sa frère Donc ce qui n'est pas du Seigneur, il faut les chasser Il faut chasser les paroles Voilà, qu'on peut te donner Qui ne sont pas du Seigneur Pour nous garder Pour nous protéger Au nom de Yeshua Mais ces maîtres voyant que l'espérance de leur profit S'en était allé Se saisir de Paulos et de Silas Et les traîner à l'Agora Donc voilà Après, ils ont été saisis Tout ça Et on les a frappés Tout ça parce que Ils ont détruit leurs oeuvres Parce que cette dame-là leur apportait profit Avec sa divination Tout ça Donc voilà Les amis, c'est terrible Donc elle a dû faire des dégâts cette dame Avec son esprit de piton Voilà, imaginez-vous frère Pas imaginez-vous Mais pensez qu'une telle personne Dans notre chrétienté Aujourd'hui Combien de personnes Une telle personne Peuvent détruire mes amis Vous comprenez ? Elle va te dire la vérité Mais en fait C'est pour te détruire Ou te manipuler Ou t'emmeler dans une autre direction Tout ça Et voilà Pour qu'il faut faire attention aux prophéties Mes amis Les prophéties sous prophéties Et souvent tu peux avoir des gens Qui vont te prophétiser des choses Qui sont vraies Mais c'est les mêmes demain Qui vont te combattre Les mêmes demain Qui vont te casser Tout ça Et on se pose la question Mais c'est En fait soit C'est les esprits de piton Qui ont donné les prophéties Ou soit ces hommes-là Ces personnes-là Ces femmes-là Qui reçoivent les prophéties Eh bien Elles ne sont pas stables Ou je ne sais pas Mais Il faut veiller frères et sœurs C'est terrible ça mes amis Les prophéties Les prophéties Tu vois Les mêmes qui t'ont prophétisé Et c'est les mêmes demain Qui vont Qui vont te casser Mes amis Te calomnier Tout ça Détruire Vouloir te détruire Mes amis C'est terrible Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Mes amis Quelqu'un qui reçoit Une prophétie Du Seigneur Voilà Va pas te poursuivre Partout Pour te donner Une prophétie Mes amis Pour te libérer Une prophétie Quelqu'un qui te poursuit Pour les prophéties Mes amis Il faut faire attention Là c'est compliqué ça Hein On a pas vu Paul Courir partout Dans les prophéties Les gens Poursuvent les gens Bois la prophétie Bois la prophétie Ça c'est compliqué ça mes amis On veut te faire boire un venin Te faire boire une parole Là mes amis Pour te détourner Te détruire Faites attention Aux prophéties Les amis Les prophéties Kaka Kaka Si tu observes bien Il y a toujours Les mêmes personnes Les mêmes personnes Qui vont prophétiser Hein Dans ton église Là où tu pries Dans ta communion Dans tes groupes Toujours quelqu'un Qui va mettre des prophéties Je vois Dieu madisme Comme quelqu'un disait Sur le tchat Le bon mot même Le Dieu madisme Fais attention Au Dieu madisme Les Dieu madisme Peuvent Mon ami Peuvent te contrôler Là d'accord Dieu madisme Dieu madisme Toujours Dieu madisme Dieu madisme Mon ami Quand les gens Toujours Dieu madisme Moi je fuis Ces gens là Je fuis de telle personne Toujours Dieu madisme Dieu madisme Dieu madisme Dieu madisme Dieu madisme Dieu madisme Ça devient une musique À la fin Vous comprenez ? Non c'est terrible Faut faire attention Aux prophéties Examinez Toute prophétie Éprouvez tout esprit Même si Tu te dis Que cette personne Des fois Donne des prophéties C'est la vérité Dis pas Comme lui Tout le temps C'est la vérité C'est bon Non 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 Éprouve toujours Mets toujours en prière Parce que ça peut Te tromper aussi Mes amis C'est terrible Ça frère et soeur Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Faut faire attention Mes amis Ah oui Ah oui Ah oui Ah oui Vous voyez La manipulation Par la prophétie Il y a des prophéties Là ça peut te manipuler On va prendre un autre passage Là Pour parler de la manipulation Par les titres Ou bien la titromatitrotisme Moi j'appelle ça Titrotisme Donc il y en a Qui vont te manipuler Par leur titre Leur titrotisme Et ils vont te manipuler Par la prophétie Manipulation par la prophétie On va voir ça Dans 1 roi 13 On va finir par là Mes amis Ça c'est terrible Ça c'est C'est aussi un autre passage Encore Qui Qui nous montre Par là On peut te tromper Mon ami Avec des titres Titromatis Titrotisme Des manipulations Par la prophétie Voilà pourquoi La Bible dit quoi Vous les reconnaîtrez Alors fruits Oh frères et sœurs Les fruits Ne te dis pas Ah ils prophétissent bien Ah ouais C'est limpide Mon ami Mais est-ce que ça va être Du Seigneur ça Oh sa prophétie Est-elle limpide Mon ami Fais attention A ta lapidité Fais attention Oh sa prophétie Oh lolo Rien à dire Il y a un petit point A la fin Nickel Va vérifier Est-ce que ça va être Du Seigneur ça Maintenant là Est-ce que c'est Jésus Christ Qui a parlé mes amis Ah oui Voilà pourquoi La parole dit Vous les reconnaîtrez Alors fruits Un chrétien véritable Il ne peut pas Vier tous les 4 matins Tous les 4 matins Bon le Seigneur Fait ce qu'il veut Mais il y en a Tous les jours Oh lolo Seigneur Tous les jours Il te sort Une prophétie 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 Et à la fin C'est pourquoi la fin Pour te contrôler Pour te manipuler Pour t'amener à faire En fait Tu vas devenir Leur esclave Ah oui Il y en a comme ça Et quand tu grattes un peu Pêché sur péché Mes amis Ah oui Comment c'est possible Une fois on s'est dit Mais c'est pas possible Comment c'est possible Une personne Vous nous sentez des prophéties Tout ça Et tu grattes un peu Le péché quand même pas possible On s'est dit Mais comment c'est possible Voilà pourquoi mes amis Il faut faire attention Ah oui Prophétie sur prophétie Attention au contrôle Manipulation par la prophétie La manip Pas la prophétie Je dirais même La manip Tu vois Donc 1 roi 13 Verset 11 Or Il y avait un vieux prophète Qui habitait à Bethel Ses fils Veurent raconter Toutes les choses Que l'homme d'Elohim Avait faites Ce jour là A Bethel Et les paroles Qu'il avait dites Au roi Il les racontait A leur père Et leur père Ne leur dit pas Quel chemin S'en est-il allé En fait frère Tu vas faire une œuvre Pour le Seigneur En fait tu vas recevoir Une grâce Je ne sais pas Un talent du Seigneur Frère On va essayer De t'environner Attention On va essayer De te chercher Pour essayer De marcher avec toi Pour essayer De collaborer avec toi Oh oui Il faut qu'on collabore Ensemble Voilà pourquoi Des mecs On peut recevoir On veut collaborer Pourquoi on collabore Avec personne On collabore Avec le ciel On collabore Avec l'échoir De Nazareth Oh mes amis Voyez Que chacun fasse Le travail Qu'il a reçu du Seigneur Alléluia Vous comprenez Donc on voit par là Que le papa dit Le père dit Par quel chemin S'en est-il allé Or ses fils Avait vu le chemin Par lequel L'homme d'Elohim L'homme de Dieu Qui était venu De Yoda S'en était allé Donc ils ont vu Où est-ce qu'il est parti Mes amis Ils ont vu C'est terrible ça Mes amis Il dit à ses fils Sceller moi l'âne Il lui sceller l'âne Et il monta dessus Il s'en alla Hop Il s'en alla Après l'homme d'Elohim Et le trouva Assis sous un chêne Il lui dit Tu voyez Donc dans la timidité Avec le Seigneur Dans ton timidité Avec le Seigneur L'ennemi va venir Essayer de te détourner Tout ça Pour t'emmener Dans des choses Tout ça Frère et soeur C'est terrible Voilà pourquoi Quand tu fais l'œuvre du Seigneur Il ne faut pas chercher A marcher avec toute la terre entière Il ne faut pas marcher A collaborer avec tout le monde Il ne faut pas chercher A appeler toute la terre Mes amis Reste dans ta vie Dans ta petite communion Dans ta famille Des frères et soeurs Dans petits groupes Tout ça Ne cherche pas tes papiers Tout ça mon ami Voilà Enfin Voilà Parce que beaucoup de gens Plutôt je dirais Viendront essayer De te trouver quelque part Voilà pourquoi Le Seigneur va te cacher Il va te cacher Pour que tu ne sois pas trouvable Pourquoi Pour être dans l'intimité Avec lui mon ami Pourquoi Pour être à son écoute Mes amis Vous comprenez C'est terrible Parce qu'il a de grandes choses A faire avec son église Il a de grandes choses A faire avec son peuple Voilà pourquoi Le Seigneur Va souvent Cacher ses enfants ici et là Pour qu'ils soient dans l'intimité Tu comprends Et c'est lui Qui va t'imposer La solitude T'imposer A être dans le secret Mes amis A être dans l'intimité Pour mieux te parler Pour mieux te conduire Pour mieux te communiquer Les choses Mes amis Afin d'agir Fidèlement Sur sa parole Alléluia Waouh Et il dit C'est moi Alors il lui dit Viens avec moi A la maison Et mange-y du pain Mais il dit Mais il dit Je ne peux ni revenir avec toi Ni entrer chez toi Je ne mangerai pas de pain Ni de boire d'eau Avec toi En ce lieu Car il m'a été dit Par la parole de Yahweh Là Tu ne mangeras pas de pain Et tu ne boiras Pas d'eau Et tu ne reviendras pas Par le chemin Par lequel tu seras allé Et il lui dit Dis-moi Et il lui dit Moi aussi je suis prophète Voyez les titres C'est vrai qu'on peut te manipuler Par les titres On peut te contrôler Par les titres Donc qu'est-ce qu'il a fait Le prophète La vieux prophète Il a ramelé son titre Il dit Je suis prophète comme toi Donc on viendra te voir Pour te dire Moi aussi Le Seigneur me parle Moi aussi Dieu me parle Moi aussi Je suis aussi appelé Comme toi Donc Fais-moi confiance en gros Mes amis C'est terrible ça Tu vois Tu vois C'est terrible ça Et il dit Un ange m'a parlé Avec la parole de Yahweh En disant Tiens frère et soeur Quand quelqu'un va venir te voir Et te dit autre chose Que le Seigneur t'a dit Et même si elle te dit Oui Dieu m'a dit C'est Dieu Le Seigneur m'a parlé clairement Mon ami Fais attention Parce que le Seigneur Ne peut pas se contredire Il ne se contredit pas Frère et soeur Non 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 Tu comprends Voilà pourquoi il faut rester Sur la parole du Seigneur Sur la vision du Seigneur Sur la parole que Jésus T'a donnée Pour ne pas Enfin Pour ne pas te tromper Pour ne pas changer de chemin Mes amis Pour ne pas mourir Moi aussi Je suis prophète comme toi Et un ange Va parler avec la parole de Yahweh C'est-à-dire que l'ennemi Est méchant frère La manipulation par la prophétie La manipulation par le La titro Le titrotisme Fais-le revenir avec toi Dans ta maison En gros Yahweh le dit Le fait revenir avec lui Pour qu'il mange du pain Et boive de l'eau Il le trompait Il l'a trompé Les prophéties là Ça peut te tromper mon ami Ça peut te manipuler Te tromper Et t'emmener dans des endroits Dans des lieux Que le Seigneur ne veut pas Que tu sois mon ami Pourquoi ? Parce qu'il te veut avec lui Dans le secret Dans l'intimité Tu comprends ? Parce qu'il a une oeuvre A faire avec toi Ma soeur mon frère Alléluia Verset 19 Il revint avec lui Mangea du pain Dans sa maison Et bu de l'eau Il est parti faire Ce que le Seigneur lui a pas dit de faire C'est terrible ça frère Le Seigneur lui dit De pas manger ni boire Lui il est parti boire Et manger parce que Un homme est venu Il lui dit Je suis prophète comme toi Et un ange m'a parlé Fais attention aux prophéties Frères et soeurs Moi et moi Faisons attention aux prophéties Ne soyons pas Ne raffolons pas des prophéties Il y en a Ils raffolent des prophéties Tu vois Mon ami Fais attention Prophétie ou prophétie Et quand on gratte Là on voit le péché Comme pas possible Mes amis Fais attention aux prophéties Mes amis Tu comprends ? Tu vois Et il cria à l'homme d'Elohim Qui était revenu De Yéhouda En disant Non attends Je me suis trompé de passage Alors là Tac 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 Voilà les buts de l'eau Nanana Verset 20 Et il arriva que comme ils étaient assis à table La parole de Yahweh Vint au prophète Qu'il avait fait revenir Donc Yahweh lui parle Et il cria à l'homme d'Elohim Qui était venu De Yéhouda En disant Ainsi a parlé Yahweh Parce que tu as été rebelle Au commandement du Seigneur De Yahweh Et que tu n'as pas gardé l'ordre Que Yahweh ton Elohim T'avait donné Et que tu es revenu Et que tu as mangé Du pain Et bu de l'eau Dans le lieu Dont il t'avait dit N'y mange pas En fait lui lui répète Ce que lui répète En fait le vieux prophète répète Au jeune prophète Ce que le Seigneur lui avait dit Tu vois Et en gros Il dit au jeune prophète Qu'il a été rebelle A ce que le Seigneur lui a dit Tu comprends Donc on va pas là Que lui même Il peut rien pour lui C'est à dire que Si tu pèches frère Si tu désobilles au Seigneur Si tu vas là Où le Seigneur t'a pas dit de faire Si tu agis Comme il t'a pas dit d'agir Mes amis Tu vas à l'encontre De la parole du Seigneur Tu deviens rebelle Envers le Seigneur Tu comprends Voilà pourquoi Faut pas chercher A faire plaisir Aux gens Pour leur faire plaisir Tu vas faire ce que le Seigneur T'a pas dit de faire Juste pour faire plaisir Mais mes amis Mais c'est grave ça Attention Je vous dis la vérité Tu ne peux pas vouloir Tu ne peux pas faire des choses Puis faire plaisir Pour faire plaisir Et tu sais que le Seigneur T'a pas dit de faire ça Mais tu fais un plaisir Bon pour lui faire plaisir Je vais écouter ce qu'il a dit Parce que Sinon on va dire Je suis rebelle Je suis orgueilleux Je n'écoute pas Patati patata Non mon ami Tu risques de passer à côté Parce que le jeune prophète là S'il n'aurait pas écouté La base qu'on lui avait dit S'il n'aurait pas écouté Le vieux prophète On l'aurait dit On l'aurait En fait On l'aurait traité De tous les noms Mais il était naïf Il ne faut pas être naïf La naïveté Mes amis Je vous dis la vérité Plus on grandit Avec le Seigneur Plus le Seigneur Nous sort de la naïveté La naïveté là Mon ami Ça peut te tuer des fois Il faut faire attention Tu vois Il faut que nous soyons fermes Alléluia Tu vois verset 22 Et que tu es revenu Et que tu as mangé du pain Et bu de l'eau Dans le lieu dont il t'avait dit N'y mange pas De pain Et n'y bois pas d'eau Ton cadavre n'entrera pas Dans le sépulcle de tes pères Il arriva qu'après Qu'il lui mangeait du pain Tu vois Du pain Et après qu'il lui bu Il s'est la laine pour lui Pour le prophète Qu'il avait fait revenir C'est vrai que le prophète Il a quand même bu tout ça Donc en fait C'est comme si Il a été comme hypnotisé C'est terrible frère et soeur Il a été comme hypnotisé Parce que Waouh C'est terrible C'est terrible Enfin bref Verset 24 Et celui-ci s'en alla Un lion le rencontra Dans le chemin Et le tua Il s'est fait tuer Voilà comment Le jeune prophète a fini frère Les sentiments Tu vois Tu vois Il s'est fait avoir Par les sentiments Par les titres Les titres autisme Par la manipulation Par la prophétie Il veut dire que tout cela Peut nous tuer Les amis Je vous dis Voyez La manipulation Par la prophétie Voilà pourquoi Toute prophétie Qui ne coordonne pas Avec la parole Qui ne coordonne pas Avec ce que le Seigneur T'a dit Qui ne coordonne pas Avec ce que tu as reçu Du Seigneur Mon ami tu dois les rejeter Avec fermeté Alléluia Fermeté mes amis Pourquoi Ben Tu risques de mourir Comme Lula Son cadavre Étendu dans le chemin L'âne resta Auprès du corps Et le lion aussi resta A côté du cadavre Et voici des passants Vient le cadavre Étendu dans le chemin Et le lion Qui se tenait auprès du cadavre Il vint le dire Dans la ville Où le vieux prophète habitait Le prophète Qu'il avait fait revenir Sur son chemin En entendit Parler et dit C'est l'homme d'élohim Qui a été rebelle au commandement C'est-à-dire On va parler de toi Au passé comme ça C'est l'homme de Dieu Mais il a péché L'homme de Dieu Mais il a péché Tu vois Parce que En fait Il ne faut pas écouter Les prophéties Les paroles Qui ne viennent pas Du Seigneur Parce que demain C'est ce qu'on va dire de toi C'est ce qu'on dira de nous Si nous obéissons Aux choses qui ne sont pas du Seigneur On va parler de toi comme ça C'est terrible ça frère Oh c'était l'homme de Dieu Mais il n'a pas écouté Il était rebelle Il a fait ci Il a fait ça En fait ça va être terrible frère En fait On va te On va te lapider Vous comprenez C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion Qu'il l'a brisé Et l'a fait mourir Selon la parole Que Yahweh Lui avait dite Il parla à ses fils En disant C'est-les-moi un âne Lui c'est l'air Et il s'en alla Et trouva le cadavre De l'homme d'élohim Et tendu Dans le chemin L'âne et le lion Qui se tenaient auprès du cadavre Le lion n'avait pas dévoré Le cadavre Ni brisé l'âne Alors le prophète Leva le cadavre De l'homme d'élohim Le plaça sur l'âne Et le fit revenir Et ce vieux prophète Revint dans la ville Et C'est terrible ce que je vois là C'est comme si Quand il était mort là Aucun Qui est venu l'aider là mes amis Tous ceux qui l'ont dit Oh homme de Dieu Oh Tous les miracles qu'il a pu faire Tous les produits qu'il a pu faire Tous les travaux qu'il a pu faire là bas là Qui est venu l'enterrer mes amis Personne n'est venu l'enterrer C'est un bandit Un homme bandit Un homme menteur Mes amis Un vieux prophète Qui est venu C'est le même Qui l'a fait mourir Et c'est le même Qui est venu l'enterrer mes amis Mais c'est terrible Où sont ceux qui marchaient avec lui Où sont ceux Qui étaient avec lui Plutôt Pas forcément avec lui Mais Où sont ceux Pour qui Il a fait du bien De la part du Seigneur Où sont-ils Ils ne sont pas venus le voir Voilà pourquoi frères et sœurs Je vous dis Il faut faire confiance au Seigneur Mes amis Maudit soit l'homme Qui se confie dans l'homme Alléluia Waouh 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 Vous voyez Donc maudit soit l'homme Qui se confie Dans l'homme Et on voit On voit au verset Tac 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 Au verset 22 Et voilà Et que tu es revenu Que tu as mangé du pain Et bu De l'eau dans le lieu Ne t'avais dit N'y mange pas de pain Et n'y bois pas d'eau Ton cadavre N'entrera pas Dans le sépulcre De tes pères Il arriva qu'après Que lui mangeait du pain Etc On avait déjà dit ça Voilà Après qu'il but Qu'il eut but Et c'est la laine pour lui Pour le prophète Qu'il avait fait revenir Voilà Il s'est fait tuer Voilà Comme par a lieu On l'a lu tout ça Et verset 26 Le prophète Qu'il avait fait revenir Sur son chemin Entendit parler Et dit C'est l'homme D'élohim Qui avait été rebelle Au commandement de Yahweh C'est pourquoi Yahweh l'a livré au lion Vous voyez frère On peut dire Ah non c'est rien Ce qu'il a fait C'est rien Il a juste été manger Avec un prophète Et tout ça Frère C'est le Seigneur Qui l'avait dit De ne pas faire ça Donc il a désobéi Frère Donc on peut être Dans la désobéissance Dans des chutes Frère C'est terrible Voilà pourquoi il est important Il est important De marcher par l'esprit Qu'il est important D'obéir au Seigneur Pour ne pas être Dans la désobéissance Pour ne pas être Là où le Seigneur Ne veut pas que nous soyons Parce qu'on risque C'est compliqué Voilà pourquoi On ne fait pas plaisir aux gens Il ne faut pas obéir Pour faire plaisir Enfin obéir Il ne faut pas écouter Pour faire plaisir Pour faire plaisir Tu vois Il faut faire ce que Le Seigneur te met Dans le coeur Agir selon ce que Le Seigneur t'a demandé Pour ne pas être Contre le Seigneur C'est le plus important Frère Qui va te délivrer De la main du Seigneur Qui va te délivrer Tu vois Qui va te délivrer De la main du Seigneur Si tu es contre lui Personne ne peut Personne ne pourra te délivrer Tout le monde Va constater Ah ben il a péché Ben il a péché Tu vois Et ben c'est toi Et maintenant Et tes yeux Qui vont pleurer mes amis Vous comprenez Voilà pourquoi Il est important D'obéir au Seigneur Dans ce qu'il nous demande Et de mettre en pratique Sa parole De ne pas pécher Contre sa parole De peur D'être rejeté De peur D'être disqualifié De peur C'est compliqué Vous voyez frère et sœur Donc voilà On voit que le prophète Il est mort malheureusement Malheureusement Et c'est terrible C'est terrible les amis C'est terrible Voilà pourquoi Comme on a vu Le prophète Il s'est mis en avant Il a mis son titre en avant Donc quand tu vois Des titres autisme En avant comme ça Proverbe 27 Dit quoi verset 2 Qu'un autre te loue Et non ta bouche Un étranger Et non tes lèvres Tu vois Donc il s'est recommandé lui-même Je suis prophète comme toi Il s'est levé devant lui Pour que le prophète Le jeune prophète Puisse être ébloui Ébloui tout ça Ah il est prophète comme moi Waouh Ah ben je suis chrétien comme toi Oh je fais l'oeuvre comme toi Oh j'évangélise comme toi Oh je chante comme toi Mon ami Fais attention à tout ça mes amis Tu comprends ? Alléluia frère et soeur Donc voilà Voilà Donc voilà Le partage Verset 32 Car elle arrivera Elle arrivera la parole Qui a crié Par la parole de Yahweh Contre l'autel Qui a Béthel Et contre toutes les maisons Des hauts lieux Qui sont dans les villes De Samarie Donc voilà C'était pour finir Par rapport à ce passage Donc voilà frère et soeur Que les soeurs soient bénis Glorifiez encore Faisons attention frère Discernant les choses Demande au Seigneur Du discernement Méditons sa parole Voilà vérifiant les choses Comme les chrétiens Ou les juges de Béret Pour ne pas Comment dire Être manipulé Pour ne pas être Comment dire Pour sortir du plan du Seigneur Et pour ne pas être abusé Parce qu'il y a tellement De scandales Dans le milieu chrétien Et ça C'est Frère c'est la folie Frère et soeur C'est terrible Donc voilà Au nom de Yeshua Faisons confiance au Seigneur Voilà Marchons avec le Seigneur Prions les uns pour les autres Ayons une communion fraternelle Qui est sincère Qui est pur Et véritable Et voilà Et on ne force pas la communion fraternelle On marche Avec des frères et soeurs Que le Seigneur peut nous mettre Voilà En connexion Et qui sont dans la vérité Qui marchent Selon la vérité Mes amis Alléluia Que le Seigneur soit béni Glorifié Bonne soirée tout le monde A bientôt Alléluia Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada